Bonjour à tous, comme vous le voyez j'enlève mon masque, tout simplement parce que les distances sanitaires sont respectées ici à Quimper. Bienvenue en tout cas à l'auditorium de la miliataque Alain Girard, donc à Quimper, où nous nous sommes réunis pour un débat organisé par le Club de la Presse de Bretagne et la Ligue des Droits de l'Homme. Alors avant d'aller plus loin, je vous passe tout de suite la parole à Jacques Leroux. Jacques Leroux, vous êtes adjoint au maire à la mairie de Capère. Vous avez l'avantage de remplacer la maire Isabelle Assis. Eh bien, je vous laisse les mots d'introduction. Voilà, bonjour à tous. En effet, Isabelle Assis ne peut pas être présent, donc je suis adjoint à la maire, adjoint au maire. Je suis très content de vous accueillir dans cette médiathèque qui est un lieu chargé de symbolique, celui de la culture, bien sûr, mais aussi celui de l'information qui est accessible à tous au cœur de la ville. Le contexte sanitaire a pour effet de réduire les espaces de débat. Aussi, je tiens à remercier la LDH et puis remercier le Club de la Presse pour l'organisation de ce débat qui participe à la vitalité de la démocratie, démocratie locale, démocratie plus lointaine, grâce aux moyens aujourd'hui techniques qui nous permettent d'aller plus loin. Et vous le savez, c'est un axe qui tient une place prépondérante dans notre projet politique à Quimper. Vous allez traiter de l'état d'urgence qui, par sa durée, interroge la notion d'urgence. Avec pour corollaire la place qui est faite à nos élus représentants de la nation. Vous allez également débattre de la question de la sécurité, la sécurité pour tous et notamment pour ceux qui ont la lourde tâche d'assurer celle de nos concitoyens. Mais là encore, c'est des questions de principe, des questions de curseurs qui permettent de déterminer la limite entre la sécurité et ce qui pourrait devenir le sécurité. Avec ces thèmes, qui ne laissent pas indifférents, bien sûr, je suis persuadé que les débats vont être nourris. Et la diversité des intervenants composant la table ronde promet un débat, sans doute des confrontations d'idées, mais c'est nécessaire. Et pour finir, je tiens à saluer aussi tous ceux qui sont derrière leur écran en espérant que très vite, on puisse se retrouver tous ensemble dans une salle. Donc, je vous souhaite une belle table ronde à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur Leroux et merci encore une fois pour votre accueil. Je l'ai dit en introduction, j'ai enlevé le masque. Nous allons donc ici tous tomber le masque parce que les distances sanitaires sont respectées, mais également parce que la parole sera libre. Le débat riche, le débat porteur d'un consensus à la clé. Alors ce débat, je l'ai dit aussi, il portera sur un état d'urgence généralisé, démocratie en danger. C'est un débat que le club de la presse de Bretagne avec la Ligue des droits de l'homme a voulu organiser dans la suite d'un premier débat qui a eu lieu à Rennes au mois de janvier, le 11 janvier dernier. Et je vous inviterai d'ailleurs à aller revoir en replay sur le site du club de la presse de Bretagne sur la liberté d'informer. C'est donc un débat qui est criant d'actualité puisque depuis 2015 et les malheureuses entats terroristes qui ont affecté notre pays, la France est dans une forme d'état d'urgence quasi permanent. Je sais que tous les invités autour de cette table ne seront pas d'accord avec moi, donc ce sera l'occasion de le débattre. C'est un débat également qui nous concerne tous en tant que citoyens et a fortiori pour les quelques journalistes ici présents en tant que journalistes, puisque depuis plusieurs années maintenant, des législations successives sont venues restreindre toujours davantage la liberté d'informer, voire la liberté de la presse. Je donnerai à titre d'exemple la loi sur le secret des affaires du 30 juillet 2018, qui faisait suite à une directive européenne de 2016. Je parlerai également de la loi sur la manipulation de l'information, plus connue sur la loi fake news du 22 décembre 2018, ou encore la loi sur les contenus haineux, dite loi Avia, du nom du député éponyme, qui date du 24 juin 2020. Et puis désormais, nous avons cette fameuse proposition de loi sur la sécurité globale, présentée par les députés Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue, qui porte en fait sur un certain nombre de mesures, pour certains liberticides, pour d'autres simplement atteints à tentatoire la liberté de circuler ou la liberté d'informer, à travers en particulier le fameux article 24 qui devrait être réécrit par les sénateurs. Donc pour débattre de cette double problématique sur la liberté d'informer et sur le respect des libertés fondamentales, j'ai le plaisir d'accueillir quatre spécialistes. Je dis quatre parce que le cinquième, malheureusement, nous a fait faux bon, pour des raisons, on va dire, un peu politiques. Il n'a pu malheureusement être parmi nous. Il le regrette d'ailleurs sincèrement. En tout cas, nous avons le plaisir d'accueillir Erwann Badalant. Erwann, vous êtes député modem de Quimperlé et Concarneau. A vos côtés, Michel Canivet. Michel, vous êtes sénateur centriste du Finistère et donc appelé à vous prononcer à partir du 16 mars prochain sur cette fameuse proposition de loi. A côté d'Erwann, j'ai eu le plaisir d'accueillir Arie Alimi. Vous êtes membre du bureau national de la LDH et accessoirement avocat au barreau de Paris, ce qui n'est jamais un mal pour discuter de la loi. Et enfin, à vos côtés, très loin de moi, mais ça tombe bien, vous êtes encadré par des journalistes. Olivier Casseglia, journaliste dans un grand quotidien régional, ce qu'on appelle la PQR chez nous, la presse quotidienne régionale, élu à la commission de la CAR, qui est donc le SESAM pour les journalistes, et accessoirement membre du SNJ, syndicat national des journalistes. Voilà, la présentation est en faite. On va rentrer dans le vif du sujet. Olivier, puisque vous êtes le journaliste de l'étape, je viens de présenter de manière un peu orientée peut-être le contexte politico-culturel de notre pays. Ça vous aspire quoi ? Ce que j'ai envie de dire en entrée de jeu, un petit peu pour lancer les débats, mais va-t-il y avoir un débat ? Nous sommes là pour débattre, je vous rappelle. Oui, j'ai même entendu qu'on était là pour créer du consensus, ce qui n'est jamais étonne d'entrée de jeu, mais bon, admettons. Je me demande si cette loi n'est pas parfaite. Parfaite dans quel sens ? Une loi impeccable. Bien pensée, bien ficelée, avec un beau projet politique derrière, qui n'est pas très lisible d'ailleurs, parce que tellement sur le plan technique, cette loi est assez complexe. Je ne suis pas juriste de formation, je suis sociologue de formation. C'est intéressant aussi. Donc finalement, à bien y regarder, et vous le comprenez avec beaucoup de cynisme, cette loi est parfaite pour qui, j'ai l'impression, moi, voudrait d'une part restreindre la liberté d'expression. On va parler de l'article 24 qui concerne directement les journalistes, et ceux qui défendent un droit d'information libre. Et puis au-delà de ça, mais on y arrivera dans les débats, cette loi dessine en creux, car je suis journaliste, mais je suis aussi citoyen. Je fais partie d'une société qui instaure des relations sociales, du vivre ensemble, une pensée collective, du bien commun, de la défense de ce bien commun, etc. Je me demande si cette loi n'est pas là, d'une part pour faire taire les journalistes, d'autre part pour restreindre de plus en plus des espaces de liberté individuels. Et je vais reprendre un argument que j'ai pu entendre dans la bouche de spécialistes du droit qui replacent le débat de cette loi de sécurité globale sur un questionnement sociétal. Est-ce que cette loi n'est pas là pour opposer le public, le citoyen, à ceux qui défendent cet espace public ou qui le pensent, c'est-à-dire l'État, sur une dichotomie, sur une opposition. Cette loi pose pour moi une opposition entre d'un côté des citoyens qui deviendraient des ennemis de l'espace public, qu'il faut contrôler, qu'il faut surveiller encore plus avec des drones, avec de la roco faciale, etc. Et des gens qui imaginent qu'ils ont la pierre philosophique, qu'ils détiennent la pierre philosophale pour défendre ce qu'ils considèrent être comme la société. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, rentrons un peu dans le détail avant que la parole ne circule. Vous nous dites que vous nous présentez une vision orientée de la loi. On a bien compris que vous n'étiez pas favorable. Mais concrètement, que lui reprochez-vous, concrètement, au-delà de l'aspect philosophique et général ? Quels sont les articles qui vous posent problème ? Et quelle est la teneur de ces articles qui vous posent problème ? Le titre d'exemple ? Le premier article qui concerne directement les journalistes. Je vais vous donner deux ou trois exemples de ce pourquoi le syndicat dont je fais partie, alors ce n'est pas que ce soir, c'est parce que je suis au SNJ, que je siège à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Le syndicat, on peut le rappeler, majoritaire au sein de la profession. On se revendique comme étant le premier syndicat de France. Mais bon, admettons, peu importe. Je crois que le temps des concours de celui qui a les plus gros biscottos est un peu révolu. Révolu. Le culte de la performance montre ses limites depuis quelques années déjà. Le premier article, en tous les cas, est-ce qualité ? En tant que journaliste, c'est évidemment l'article 24 qui pose un problème fondamental. Il dit en substance que filmer un représentant des forces de l'ordre dans une opération de police devient un délit à partir du moment où il serait porté atteinte. Il y aurait une intention de porter atteinte à l'intégrité physique et ou morale non seulement de la personne qui est filmée, mais je crois comprendre à travers le texte, je m'en remettrai aux exégètes, du corps. Ce n'est pas tellement le fait de filmer, de capter, c'est plutôt le fait de diffuser. Exact, diffuser. C'est une nuance sémantique importante et qui va d'ailleurs faire réagir Erwan Benallon puisque Erwan Benallon n'a pas voté sa traité de 24. Enfin, c'est même opposé, mais on va y revenir, Erwan. Moi, j'aimerais bien demander à Erwan Benallon, on va y revenir. Est-ce qu'il ne l'a pas voté ou est-ce qu'il a voté contre ? Alors, Erwan Benallon, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes député Modem, du fini de conquérir en aucun perlet. À ce titre-là, vous êtes parti de la majorité gouvernementale puisque le Modem est allié de La République En Marche. En préparant ce tableau rond, vous m'avez dit, moi, l'article 24, j'étais contre et donc le texte dans son ensemble me convenait, mais je vous suis abstenu. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Bon, déjà, quand on parle d'un texte, il faut dire exactement le texte. Vous avez dit des mots qui ne sont pas du tout exacts. Et je peux le dire d'autant plus simplement et d'autant plus tranquillement que j'ai voté contre cet article 24 et que je continue à penser qu'il faut ne pas le remettre dans la boucle du débat ou en tout cas de le transformer particulièrement pour qu'il ait une autre portée. Donc, je pense surtout quand on est sur des sujets comme ça, il faut être juste sur les termes. Il n'y a aucune interdiction de filmer les policiers. C'est ça, la question. La question, c'est l'utilisation, et ce terme est un peu, pour moi, juridiquement un peu instable, l'utilisation malveillante d'images. Vous pouvez filmer autant que vous voulez. Ensuite, quelqu'un va prendre ses images, va les légender d'une façon particulière en mettant le numéro de téléphone du policier, l'adresse du policier et lui dire, allez buter ce flic. Bon, c'est ça qui est interdit dans ce texte. Je vous arrête aussi, parce que quand on parle d'attention malveillante dans le texte, l'attention malveillante, vous la traduisez comme ça, dans ce cadre bien précis. Parce que le texte est un peu flou, quand même, si je puis me permettre. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas voté. Vous savez, quand on fait des lois, quand on fait des textes, ce n'est pas parce qu'on est dans une majorité. Je vois bien que ça ferait plaisir à certains de penser que tout le monde a le même chemin et que tout le monde vote pareil. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que les députés ont un passé, ont une histoire, ont des connaissances, ont des convictions et tous et toutes votent suivant ces convictions et parfois ne sont pas d'accord. Et on peut être dans une majorité. Que les députés ou les sénateurs aussi ? Ah bon, d'accord. Peut-être différemment, mais les sénateurs aussi. Et on peut même parfois être dans une majorité, être en camaraderie avec un ami politique, un collègue politique et ne pas être d'accord avec lui. C'est la vie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Merci, M. Balanon. Je note, je voudrais apporter tout de suite une petite précision, deux précisions pour entrer dans le vif du débat. Oui, c'est exact. Il faut être précis puisque ce qu'on reproche notamment à ce texte, c'est son flou, qui pour moi est très savamment entretenu. C'est-à-dire que d'abord établir l'intention, il y a deux choses, établir l'intention de nuire psychologiquement à l'intégrité physique ou morale de qui que ce soit, d'ailleurs policier ou qui que ce soit d'autre. Je suis assez bien placé. J'étais à l'UCHSCT, je peux vous dire que sur les risques psychosociaux, c'est complexe, effectivement. C'est complexe. Donc cette loi, elle pose un problème dans sa définition même. D'ailleurs, je crois que c'est même le, j'ai oublié son nom, c'est le rapporteur ou le... Non, le défenseur des droits, la défenseur des droits. Claire et Dr. Jean-Michel Fauvert, il me semble, qui a lui-même qualifié cette loi, ou c'est un sénateur, il me semble, je n'ai pas son nom. Je l'ai dans mes notes, mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça, qui a très, très honnêtement avoué que cette loi avait été écrite avec les pieds. Alors c'est autre chose, c'est un sénateur, président de la Commission des lois, c'est ex-président Philippe Bas, mais c'est un sénateur de la Manche. Donc je ne sais pas si on peut accepter la parole d'un normand en Bretagne, c'est toujours compliqué, vous savez. Si vous voulez rajouter de la polémique identitaire, on n'est pas sorti de l'aubergeur. C'est surtout un sénateur LR, qui est dans une posture politique d'opposition systématique au gouvernement. Bon, c'était une incise. Oui, oui, oui. C'était une incise. Voilà, je voudrais... Olivier, reprenez vos notes. J'aurais juste qu'Erwan finisse de réagir. Mais reprenez vos notes. Je voudrais juste, si vous m'y autorisez, apporter une réponse à M. Balanon, en forme de provocation, parce que je ne suis pas venu là pour rendre des cravates. Tant bien, elle n'en a pas. Je suis, moi, en tant qu'à la fois journaliste et que citoyen, je suis quand même très, très étonné, pour ne pas vous dire que les bras m'en tombent, de voir que cet article 24, je crois, sauf erreur, je ne suis pas sous votre contrôle, M. Balanon, vous y étiez, a été adopté le 20 novembre par les députés, sauf erreur. Il y avait... Cette voix a recueilli 146 votes pour. Et 24 votes contre. Est-ce que vous pouvez me dire combien de députés siègent ? 577. Mais ça, c'est... Non, mais là, je suis... Enfin, excusez-moi, mais... Donc déjà... Vous êtes journaliste. Ça m'interpelle. Restons courtois, monsieur. Restons courtois. Déjà, ça m'interpelle. Vous êtes journaliste. Qu'un citoyen qui n'est pas du tout au fait de la politique et qui ne s'intéresse pas à la politique se questionne sur ça. Je veux bien, mais vous, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien comment fonctionne le Parlement. Le Parlement. Les députés, les sénateurs travaillent dans des commissions, ont des sujets de prédilection. Et pendant à peu près toute l'année, vous avez des textes. Et les textes se succèdent. Et pendant qu'on est sur ce texte de la loi sécurité globale, il y a d'autres textes en préparation. Il y a un certain nombre de députés qui sont sur des rapports, sur des rapports d'information, etc. Imaginez que nous soyons tous tout le temps... Vous avez peut-être vu, ça ne vous a peut-être pas échappé. L'hémicycle siège en 2-8 à peu près. Ce n'est pas les 3-8, mais c'est en 2-8. Donc imaginez que nous serions tous tout le temps à appuyer sur des boutons pour voter. Alors là, je ne sais pas l'état de la préparation des textes que nous n'aurions pas pu faire. Enfin, vous voyez bien. Moi, j'entends bien, mais attendez. Non, mais ça, je veux bien. Cette image... Non, mais je veux bien, mais sauf que ce n'est pas une image. C'est que, moi, je suis désolé, on peut discuter. Mais revenons sur le fond, je vous prie. On peut discuter, voilà, sur le fond. Revenons sur le fond. Moi, j'aimerais lire l'article... Alors, j'aimerais, Erwan Banalov, vous nous expliquez pourquoi vous vous êtes abstenu de ce texte et pourquoi l'article 24 vous posez problème puisqu'il pose problème également à Olivier Scaglia. Donc, pourquoi il vous pose problème, cet article 24 ? Moi, il me posait un certain nombre de problèmes, de principes parce qu'effectivement, il faut être... Moi, ma vie d'avant, j'ai couvert de nombreuses manifestations, soit en filmant, soit en photographiant. Oui, j'ai oublié de dire, vous étiez photographe réalisateur. Voilà. Dans une vie d'avant. Et je vois bien qu'il y avait un malentendu possible sur cet article. Alors, deux points. Premier point, je considérais que l'article tel qu'il était écrit, donc article 24 dans une loi, n'avait pas à toucher les dispositifs de la loi sur la presse de 1881, pour deux raisons. Non, pour une raison principale. C'est que, justement, en faisant ça, on stigmatisait et on laissait croire que, comme on touchait la loi sur la presse, on touchait aux journalistes sur cette question-là. Sauf que ce n'est pas les journalistes. On sait très bien qu'il n'y a pas un journaliste sérieux qui va aller prendre une image, lui mettre une légende, parfois inappropriée, et puis mettre des données personnelles ou des appels à la haine sur un policier. Donc, je trouvais que c'était plutôt dans le code pénal qu'il fallait trouver un atterrissage pour régler la question que... C'est dommage qu'on n'ait pas notre collègue... Enfin, notre collègue. Ce n'est pas mon collègue, moi, mais notre camarade de jeu d'aujourd'hui, policier, parce qu'il aurait pu quand même nous expliquer qu'aujourd'hui, autant... Moi, je suis entièrement d'accord sur le fait que les manifestations en France, on a un sujet. On a un sujet de trouver un moyen pour abaisser le seuil de la violence dans les manifestations. C'est un sujet, un vrai sujet qu'il faut traiter. Mais autant aussi, on a un certain nombre de policiers qui ont été menacés et certains même assassinés. assassinés. Bon, donc, moi, je trouvais qu'on ait un dispositif intéressant de protection. Ce n'était pas une atteinte à la liberté de notre système démocratique. Enfin, c'est normal que dans un état de droit, état de droit, les polices et les gendarmes sont le bras, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, armés de l'État. Voilà, c'est la seule violence légitime, comme on dit. Enfin, c'est un sujet qui pourrait se discuter aussi. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne notre État, que ces policiers soient protégés. Ça ne me semblait pas... Dans le contexte, ça ne me semblait pas inintéressant. Ensuite, sur l'article 24... Tout comme les violences policières sont incontestables, les violences subies par les policiers le sont tout autant. Ça, c'est un élément contextuel regrettable, mais incontestable, ça là-dessus. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce texte est la bonne réponse à une véritable question ? C'est ça qui est la problématique, en fait, aujourd'hui. Non, mais la question, elle est bien plus vaste. Mais j'ai entendu votre introduction disant que, quelque part, on n'était plus vraiment en démocratie. Vous n'avez pas prononcé ce terme-là, quand même, attendez. Là, vous trahissez un peu ma pensée. Non, mais votre collègue était peut-être pas loin de cette idée-là, qu'aujourd'hui, la liberté d'expression n'était plus possible, etc. Je fais juste une remarque de contexte et de contexte là, tout de suite. On est dans une salle, il y a quelques spectateurs, des gens qui débattent, dans une période où, normalement, nous sommes en période d'urgence sanitaire. Et tout ça va être retransmis sur des réseaux. Il est déjà. Il est déjà et est en capacité d'être vu partout dans le monde, sauf dans quelques pays où on a coupé Internet. Donc, je suis désolé pour nos amis bangladais. Ils ne verront pas ce que nous sommes en train de nous dire. Je pense qu'en Chine, ils ne nous verront pas. Et je pense que M. Navalny ne nous verra pas non plus. M. Navalny, Erwan, on est tout à fait d'accord pour dire que la France est un pays démocratique. Et là, ce n'est pas la question. C'est mieux en le disant. Mon introduction à laquelle vous faites allusion consistait à dire qu'il y a un certain nombre de textes législatifs. Je serais même tenté de dire, pour me faire l'écho de M. Debré, lorsqu'il présidait le Conseil constitutionnel, qu'il y a eu une inflation législative, une logorée parlementaire. C'est sur ce terme. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'interroger sur le bien fondé de ces textes, sur leur réalité, leur opportunité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on remet en cause un État démocratique. La France est jusqu'à preuve du contraire un État démocratique, nonobstant un certain nombre de déviances ou d'anomalies qu'on pourrait dénoncer. Donc, ne polémiquons pas de manière inutile. Mais moi, c'est pour ça, en partie, c'est une des principales raisons aussi de mon non-vote, parce que sur l'article 24, moi, j'avais relevé que dans le code pénal, il y avait neuf qualifications qui permettaient de donner une réponse à ces situations. Donc, je considérais qu'inutile de stigmatiser, de jeter l'opprobre sur une profession qui, moi, je considère, dans ce pays, fait bien son travail. Je les connais suffisamment pour savoir qu'ils sont des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment la démocratie et qui ont toujours à peu près une position de citoyen extrêmement engagée. Donc, je trouvais un peu inutile. Et puis, oui, on a une manie en France, c'est vrai, de faire une loi dès qu'il y a un fait divers. Moi, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, nous, avec Michel, on partage cette idée de limiter les textes, de les faire toujours le plus précis, le plus... Moi, j'ai porté... J'étais rapporteur d'un texte, il s'appelait la Mission Ballet, qui était une mission... L'acronyme, ça faisait ballet pour Bureau d'aménagement des lois inutiles, je ne sais plus comment c'était tourné. Enfin, voilà. Et c'était... On a balayé un certain nombre de lois pour les supprimer parce qu'elles ne servaient plus à rien ou elles étaient inappropriées dans notre ordonnancement juridique et par rapport à... Voilà. Donc, moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et voilà. Un, le fait que ça n'avait rien à faire dans le code... dans la loi de la presse de 1881. Deux, qu'il y avait largement de quoi combler traiter un certain nombre de problèmes, de violences par rapport à ce qui existait déjà, ça m'a suffi pour ne pas voter cet article 24. Harry, nous avons un parlementaire photographe qui vient de s'exprimer, un sociologue journaliste également, puisque c'est vous le juriste de la bande. Que pensez-vous de cette proposition de loi ? Alors, j'ai un cerveau de juriste, mais j'ai également un cerveau politique. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de regarder par le bout de la lorgnette ce texte et il faut déterminer dans quoi il s'inscrit. Et effectivement, beaucoup pensent, pratiquement 500 000 personnes, tout au moins ceux qui sont allés dans la rue, en France, c'est beaucoup. 500 000 personnes sur un sujet de liberté publique. On n'est même pas sur des droits sociaux, on est sur un sujet de liberté publique. 500 000 personnes sont descendues le 28 novembre dans la rue pour dire qu'ils ne voulaient pas de ce texte. Ça fait bien longtemps qu'autant de personnes ne sont pas descendues dans la rue pour défendre nos libertés. C'est d'ailleurs étonnant et je pense qu'il faut s'interroger sur le fait qu'on soit obligé de descendre dans la rue pour défendre nos libertés. Donc quand on nous dit que le sujet de la démocratie n'est pas un sujet, je rappelle deux petits points quand même. Il faut arrêter d'être, à mon sens, trop chauviniste sur ce point. Évidemment, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme et non d'ailleurs des droits de l'homme comme le rappelle Robert Bannater. Mais c'est aussi un pays qui est dans les instruments de mesures internationaux qualifié de démocratie dégradée. Ce n'est plus, la France n'est plus une démocratie à part entière. C'est... Vous pouvez traduire ? Oui, c'est un pays qui, dans les classements internationaux des critères démocratiques, d'état de droit, de liberté, de protection de la presse et de la liberté d'informer, de protection des victimes, de protection des violences, de protection des militants politiques. C'est un pays qui, aux yeux des organisations internationales, n'est plus une démocratie à part entière. Il est passé en dessous de la barre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il redevienne démocratie à part entière ? Déjà, il faudrait... À mon sens, il faut... Et là, nous en sommes dans une dynamique négative. C'est-à-dire que nous sommes en train de baisser. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les organisations internationales comme l'ONU, beaucoup de rapporteurs spéciaux de l'ONU, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, ont tensé la France à multiples reprises, notamment sur cette loi sécurité globale. Il y a eu de nombreux avis pour dire à la France qu'elle s'égarait fortement. Mais, comme je vous le disais, je pense qu'il faut retracer cela dans son contexte. Vos confrères de Libération ont émis une une ce matin qui, à mon avis, est importante et qui doit rentrer dans le débat. Parce que je pense que l'adoption de la loi sécurité globale fait partie de cette évolution politique et évolution politique qui peut entraîner une dégradation encore plus importante de notre démocratie. On a Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dos à dos, avec les électeurs de gauche qui disent nous ne voterons pas Emmanuel Macron au deuxième taux. Pourquoi ? Alors qu'Emmanuel Macron se présentait comme quelqu'un de libéral au début, lorsqu'il a été élu. En tout cas, s'agissant des libertés publiques et des droits de l'homme. Et on a une personne qui a adopté un certain nombre de postures de manière dans la pratique, notamment dans le maintien de l'ordre, dans les manifestations avec des policiers violents. Je ne parle pas de violence légitime. Je parle de violence illégitime, c'est-à-dire l'usage de LBD voulu par les préfets qui ont éborgné des gens, des Français, des citoyens. Par les préfets ou par le préfet de l'Allemand ? Ah mais par tous les préfets. Les LBD et des mutilations et des éborgnements de gilets jaunes ou de manifestants bien avant, même avec la loi travail, ça avait commencé. Il n'y a pas que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il faut le dire. Dites-le, l'Ouel Khomri. C'est ça. Il y a eu énormément de personnes qui ont été mutilées par des armes, qui ont eu leur vie fracassée, il y en a qui ont perdu leurs mains, 26 personnes éborgnées, 5 personnes qui ont perdu une main, des vies fracassées. C'est la politique qui a été voulue par ce gouvernement. C'est une politique qui a été voulue également s'agissant des textes de loi. On a actuellement deux lois liberticides qui sont en cours de vote à l'Assemblée et au Sénat. Lesquelles ? On a bien évidemment la loi sécurité globale, mais on a également cette loi confortant les principes républicains que, je sache, a été votée par une majorité et même une abstention du Parti Socialiste sur cette loi qui pourtant va dégrader le pouvoir de la société civile, c'est-à-dire les associations dont la Ligue des droits de l'homme est, en voulant contrôler le fonds, l'arrivée des fonds, les financements, en voulant faire signer une charte par des associations lui interdisant, par exemple, de contester c'est infiniment indiscutable, mais le racisme d'État par exemple, évidemment que c'est un mot qui est infiniment indiscutable, mais empêcher des associations de le dire, c'est encore plus discutable. Et effectivement, on peut se poser la question de la liberté d'informer, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Oui, aujourd'hui, j'en aurais terminé sur ce cerveau politique, ce qui est en train de se passer conduit à amener un face-à-face entre deux personnes qui ne veulent plus d'une démocratie véritable. Et on a un mur devant nous. Donc ça, c'est l'essai politique. Et l'aspect juridique ? Et l'aspect juridique, la loi sécurité globale, c'est une loi qui est voulue, je le rappelle, par l'ancien patron du RAID, M. Jean-Marie Fauverg. L'ancien patron du RAID, ce n'est pas forcément un gros mot. Jean-Michel Fauverg, pardon. Oui, mais là, ce n'est pas la question. Oui, le maréchal Pétain était également applaudi. Non, 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 restons, 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 non, non. Au cours de la Première Guerre mondiale. Ariel Imi, Ariel Imi, je pense qu'on peut être si je peux me permettre. On ne sait pas trop durer, il est respectable quand même. Non, mais je ne compare pas Jean-Michel Fauverg au maréchal Pétain. Je dis simplement que... C'était quand même tendancieux. Je dis simplement... Bon, revenons. Sachons raison gardée. Donc, Jean-Michel Fauverg. Attendez, pour parler de Pétain, Emmanuel Macron essaye de ressusciter un engouement pour le maréchal Pétain à plusieurs reprises. Il faut le rappeler également. Ça n'est pas l'objet du débat. Moi, je vous récordais sur la loi et ce qui m'intéresse, c'est votre aspect juridique de la loi. Il a rendu hommage à ce qu'était le maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron. Il faut le dire et le rappeler. On a une tendance de ce type. On a une tendance qui est une tendance autoritaire, qui est un régime autoritaire officiellement. Et que traduit cette proposition de loi. C'est quoi ? C'est une loi, une proposition de loi. Proposition de loi. Donc, elle vient des députés LREM auxquels mon contradicteur appartient. Non, Modem. Apparenté, donc. Vous nommes pas ? Non ? Oui. Toujours est-il qu'à partir du moment où on a une loi qui émane des forces de l'ordre, parce que c'est un lobbying des forces de l'ordre. Pourquoi est-ce que cet article 24 met l'équilibre général de cette loi et il représente quoi ? L'article 24, il faut bien dire ce que c'est. C'est un article qui tend à interdire la diffusion malveillante d'images de fonctionnaires de police. Marlène Schiappard et M. Darmanin ont clairement indiqué qu'elle avait pour vocation et ils l'ont dit clairement en dehors du texte à interdire de filmer les policiers. Ce qui se passe dans les faits déjà aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le maintien de l'ordre, ce que ne veulent pas les fonctionnaires de police, c'est d'être filmés par des journalistes, par des citoyens parce qu'il ne s'agit pas que de la liberté de la presse mais de la liberté d'informer. Vous aviez beaucoup de Gilets jaunes qui filmaient et qui faisaient des lives pendant les manifestations et qui filmaient les violences policières. Et donc, et j'en sais quelque chose puisque je défends beaucoup de ces personnes, vous avez des victimes de violences policières qui ont pu avoir une identification des fonctionnaires de police grâce à ces images. Cédric Chouvia est mort mais a réussi à avoir sa vérité alors que le préfet de police avait menti effrontément devant la presse. Ils appelaient vos confrères de la presse et ils faisaient un communiqué qu'ils n'écrivaient pas. Ils refusaient même d'écrire en disant c'est une crise cardiaque dont il est mort ce monsieur-là. Et grâce aux images qui ont été récupérées par les citoyens, par des passants, eh bien on a pu montrer le mensonge de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu une crise cardiaque mais il avait été tué parce qu'il avait été étranglé par des fonctionnaires de police qui ont été mis en examen par la suite. Et c'est grâce à ces images qu'on a pu avoir la vérité. Geneviève le... Non, non, non. Pas État de droit. Et justement, et justement, l'article 24... Il est mort. Et justement... Il est mort. Mais attendez, vous savez... Erwann, prenez le micro si vous parlez parce que pensez aux internautes qui nous suivent. Il faut bien parler dans le micro. Et justement, l'article 24, ce que cette majorité essaye de voter a pour vocation à disparaître ou à dégrader l'État de droit pour empêcher les victimes d'avoir leur vérité et pour permettre à l'État de faire ce qu'il veut. Si je puis me permette, juste une remarque il y a le texte, il y a l'esprit du texte. Moi, en tant que journaliste qui m'a heurté et on en a parlé quand on préparait cette table ronde, c'est quand même la déclaration du ministre de l'Intérieur qui, au moment de la discussion de ce texte, puisque l'article 24 a été partiellement réécrit par le gouvernement, quand même, il faut le dire. Et le ministre de l'Intérieur est allé jusqu'à de manière provoquante dire que les journalistes devant suivre une manifestation devraient se déclarer préalablement en préfecture. Donc l'esprit du texte, il va quand même bien dans le sens évoqué par Alimi, c'est en fait un encadrement de la liberté d'informer pour ne pas dire une restriction. Oui, c'est une parole extrêmement malheureuse pour le moins du ministre de l'Intérieur qui a été immédiatement recadrée. Oui, mais il l'a quand même dit. Oui, juste moi, j'aimerais revenir sur quelque chose parce que moi, je suis un amoureux de mon pays. J'aime mon pays, j'aime la démocratie de notre pays et j'aime notre République. Je crois que tout le monde ici. Oui, je pense aussi. mais je voulais juste revenir sur ce classement que monsieur Alimi a cité. Ce classement, il y a un article dans The Economist qui fait ce classement, démocratie défaillante. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, qui se sont dit comment on peut être 24e seulement notre pays. Tout simplement parce que le classement cette année a pris en compte les couvre-feux et le confinement général et les couvre-feux généralisés. Et nous sommes un pays où il y a pas mal d'autres pays qui n'ont pas pris les mesures que nous avons prises. Et c'est ça qui déclasse la France. Alors ça, on va pouvoir en parler puisque c'est l'autre aspect du débat. Donc c'est l'autre aspect du débat, mais sauf que c'était un choix qui fait que si on enlevait et si on reprenait ce classement hormis ces situations-là, et ce qui fait que certains pays remontent, c'est des pays comme la Suède, comme la Suisse qui n'ont pas fait de confinement. Bon, voilà. Il faut prendre les choses et il faut être toujours précis dans ce qu'on dit. J'aime bien être précis parce que moi, je suis désolé, je ne suis pas un ennemi avec vous. Moi, je ne fais pas partie. Non, mais je pense que ça se sait et un certain nombre de personnes ici savent que je suis plutôt quand même un député extrêmement sensible sur les questions de liberté individuelle et de liberté collective et à chacun de mes votes, quasiment, je le prouve. J'aime être précis justement et je n'aime pas qu'on instrumentalise un certain nombre de choses. Je l'ai dit en introduction, le débat a pour objectif d'être constructif. Nous avons organisé un débat similaire le 11 janvier à Rennes avec deux sénatrices et une députée, un représentant des forces de l'ordre pour le 35, un représentant du syndicat et du journaliste et tout le monde s'accorde à dire que le débat était constructif. Le but est d'avoir le même but ici. J'aimerais que Michel Canivet vous réagissiez à tout ce qui va être dit puisque je vous ai présenté prénablement comme sénateur du Finistère et à ce titre-là, c'est vous, en tant que sénateur, qui le 16 mars prochain auraient à vous prononcer sur cette proposition de loi de sécurité globale. C'est également vous, pas en tant qu'individu, mais le Sénat qui a marqué sa désapprobation par rapport à un certain nombre de textes de loi que j'ai pu évoquer à l'introduction. Donc, comment réagissez-vous à tout ce que vous venez d'entendre ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que, comme Erwan l'a évoqué tout à l'heure, je suis de ceux qui considèrent qu'effectivement, il y a beaucoup trop de textes de loi dans notre pays et qu'il faut qu'on légifère beaucoup moins, qu'on légifère mieux. Ça, c'est un principe que je poursuis depuis que je suis parlementaire et je m'attache à dire très souvent à mes collègues qu'il faut arrêter de légiférer surtout parce que là, on a un peu l'illustration de tout cela. En fait, on réagit à des événements qui ont sensibilisé bon nombre de nos concitoyens et qui donc amènent tout de suite un texte qui sort sans qu'on en mesure véritablement la véritable portée lorsqu'on l'écrit, même si ça part d'une bonne intention de la part de ceux qui ont voulu l'écrire, mais on n'en mesure pas la portée et puis on arrive à des débats qui mettent en évidence qu'effectivement ça pourrait être extrêmement privatoire de liberté et moi, je suis de ceux comme la plupart de mes collègues sénateurs qui sommes particulièrement attachés aux libertés individuelles parce que je considère que c'est fondamental dans notre société et qu'il faut que l'on puisse permettre à chacun d'exercer ses responsabilités, ses libertés. Et donc, tous les textes qui y vont, ce fut le cas, c'est pareil pour les opérations de tracing, liées à la crise sanitaire. Moi, j'ai voté contre aussi parce qu'on ne peut pas tracer, on ne peut pas obliger les gens à se tracer. Il faut qu'il y ait vraiment de la liberté qui soit réelle dans notre pays. Alors, c'est vrai que cet article 24, forcément, dès lors qu'on touche à la loi du 29 juillet 1881, c'est un peu comme lorsqu'on touche à la Constitution, il faut vraiment le faire de façon extrêmement réfléchie et le faire au travers d'un texte qui vise à évoquer des problèmes de sécurité de manière générale. Enfin, de le faire comme ça, moi, ça ne me semble pas non plus la meilleure solution. J'avais, comme Erwann Balanant, la même approche me disant, mais le code de procédure pénale comprend déjà un certain nombre de dispositions visant à, comment dirais-je, mettre en face de la responsabilité ceux qui commettent des délits. Est-ce que ce que l'on a comme outil juridique aujourd'hui n'est pas suffisant ? Pourquoi faut-il encore en rajouter un tout petit peu ? Parce que finalement, ici dans le texte, c'est lorsqu'il y a l'intention manifeste de porter atteinte à, on rentre dans le cadre du code de procédure pénale et s'il fallait l'affiner un tout petit peu le code de procédure pénale, on peut très bien le faire, mais aller commencer à toucher à cette loi du 29 juillet 81, 1881, c'est, je pense, remettre en cause une liberté fondamentale dans notre pays et ça ne me semble pas être bon du tout. Et donc, d'autant plus qu'a été évoquée tout à l'heure la loi sur les principes républicains, on va encore retrouver quasiment le même débat à l'article 16 de la loi sur les principes républicains, donc, il ne peut pas y avoir une multiplicité de textes qui, petit à petit, risquent de circonscrire totalement nos libertés par petits bouts et se dire, finalement, voilà, on n'a plus le droit de faire, parce que moi, je suis aussi attaché à ce que la presse puisse retransmettre, je dirais, fidèlement, enfin, retransmettre comme il le souhaite ce qui se passe dans notre pays. Alors, il faut le dire aussi, le représentant de la police n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons assisté dans notre pays quand même à des mouvements revendicatifs d'une violence extrême depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, notamment lors de la crise des Gilets jaunes, quand on voyait les manifestations qui se terminaient par des saccages et par des bagarres rangées en direction des forces de l'ordre avec la volonté de casser du flic. Ça, c'était quelque chose qui n'est pas acceptable non plus. Ce qui n'émanait pas forcément des Gilets jaunes même, d'ailleurs. Tout à fait. Non, c'était des personnes... On appellera les black box parce qu'apparemment, c'est le terme à la consacrée aujourd'hui. C'est le terme consacré donc des personnes qui venaient avec la volonté d'en découdre mais aussi de saccager des choses. Donc ça, ça pose un problème et nous, parlementaires, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui viennent comme ça avec la volonté de taper sur les forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre sont là pour faire respecter un état de droit. Alors, elles doivent le faire de la manière la plus responsable aussi, c'est-à-dire en respectant cet état de droit. Et bien sûr que, pour ce qui concerne les violences policières, on en parle abondamment aux États-Unis depuis quelques mois, mais on en parle aussi dans notre pays, c'est clair que ceux qui sont chargés de faire respecter les règles, il faut qu'ils soient exemplaires. S'ils ne le sont pas, c'est le discrédit sur l'ensemble de la corporation et donc ça, ce n'est pas acceptable. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il puisse y avoir la plus grande transparence dans la façon d'aborder les choses et cette transparence, c'est notamment par le biais, on le sait bien, de la presse que cela peut s'opérer. On l'a vu sur les multiples exemples que l'on connaît, qui certains ont été cités tout à l'heure, sur le fait que, ben voilà, ça permet de mettre en avant les responsabilités, ça permet de traduire devant les juridictions compétentes ceux qui ont failli parce qu'il n'y a pas de raison aussi d'admettre que l'on puisse faillir. Mais nous avons aussi le devoir de protéger la police parce que là aussi il y a eu des exemples. Alors tout cela vient sans doute de ce qu'on appelle l'avènement des réseaux sociaux. C'est peut-être ça qui pose problème parce que finalement je ne pense pas que ce soit les médias tels qu'on les conçoit ordinairement, audiovisuels, télévision, radio ou presse écrite mais c'est plutôt par les réseaux sociaux et les pratiques qu'il y a aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Donc c'est là qu'il y a à voir si notre cadre législatif est suffisamment adapté pour permettre d'éviter la mise en cause des uns et des autres par les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est plutôt sur ce bout-là et il ne faut pas qu'à vouloir régler un problème sur les réseaux sociaux, on en arrive à vouloir mettre en cause toute une façon de travailler, de faire toute une liberté qui a été durement acquise depuis plusieurs siècles. Donc là, on a sans doute à travailler plutôt là-dessus que sur la refonte. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre et de vous poser une question parce que pour moi... Parlez bien fort Olivier. C'est une question... Ce n'est pas une provocation déguisée, c'est une vraie question. Je ne suis encore pas un spécialiste du droit. Je suis quelque connaissant sur le droit de la presse et le droit d'informer. Bon. Le point que vous soulevez me paraît essentiel dans la réflexion, en tous les cas qui est la mienne, qui est la nôtre au sein du syndicat. Bon. Vous indiquez qu'il y a un événement de nouveaux médias, de nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux pour ne pas les nommer. Voilà. Il y a le grand diable. Bon. On est un certain nombre à penser que l'arsenal juridique existant finalement pourrait être suffisant puisque c'est la question du support qui évolue. Bon. C'est la question du support et dans la question du support, il y a évidemment en creux la rapidité de transmission de l'information et l'adaptation à la fois pardon de le dire comme ça mais du marché dans lequel se trouve située maintenant la presse, la concurrence, la nécessité d'informer toujours plus vite. Je pense que le monde du journalisme doit aussi se regarder dans un miroir et individuellement je me mets dans le lot je ne suis pas en train de faire un acte de contrition mais nous devons aussi nous interroger sur nos pratiques. Moi j'ai vu des choses au local au local comme au national qui m'interpellent et je me suis moi-même surpris il m'arrive d'enseigner auprès d'étudiants et de m'interroger à l'anion on peut le dire et de m'interroger sur mes pratiques je ne suis pas tout le temps raccord avec mon propos. Bon. Pardon pour cette incise un peu longue Michel je vous interroge vraiment de façon constructive. Puisque Olivier va piquer ma question Michel Erwan je vous en prie répondez. Est-ce qu'on n'a pas plutôt une question finalement de moyens de la justice pour intervenir dans le temps dans un nouveau temps dans une nouvelle dans un nouveau rythme qui est celui de ces médias que je ne que je déplore à certains égards l'emballement dans lequel voilà. Est-ce que plus que de refaire le cadre il ne s'agirait pas de donner davantage de moyens d'adapter finalement ceux qui sont là pour agir je pense au ministère public au procureur au juge etc. Je vous pose la question vraiment avec curiosité. Vous réagissez Erwan ensuite et ensuite Array vous prendrez. Allez-y. Il y a bien sûr cette question des moyens de la justice ça c'est clair nous sommes avec Erwan nous avions rencontré l'ancienne garde des Sceaux notamment pour évoquer cette question des moyens de la justice un effort est fait d'ailleurs dans le budget 2020 et dans le budget 2021 pour la justice mais c'est encore pas suffisant il faudra qu'on aille beaucoup plus loin en particulier en termes de simplification des procédures parce qu'aujourd'hui la justice ne s'est pas suffisamment adaptée aux nouveaux moyens de communication aujourd'hui je parle du mail et de la possibilité d'utiliser les moyens audiovisuels pour cela donc ça il y aura des efforts à faire pour cela on sait que les avocats sont très attachés à la défense y compris de visu de leurs clients en quelque sorte mais il faudra qu'on trouve les moyens d'une justice qui soit plus opérante alors sur la dénonciation ce n'est pas simplement les moyens de la justice d'ailleurs parce que il ne faut pas oublier que tout cela se fait sur la base d'enquêtes qui sont faites par les forces de police ou de la gendarmerie nationale les juridictions spécialisées donc là aussi il y a besoin de moyens pour tout cela de façon à pouvoir étayer les situations alors sur la question extrêmement précise c'est sûr que je ne remets pas en cause le développement des médias par internet l'ensemble des médias traditionnels de notre pays par exemple doivent évoluer vers l'utilisation de nouveaux modes de communication il est bien évident qu'aujourd'hui un média c'est plus simplement le journal papier c'est aussi le journal numérique et c'est aussi d'autres moyens numériques de pouvoir diffuser l'information reste à mon avis la question de l'utilisation des réseaux sociaux par un certain nombre de gens dans des buts malveillants en venant là j'écoutais à la radio justement parler des événements des conflits de bandes dans l'Essonne et la conclusion à laquelle on arrivait c'est que c'était très difficile c'est un peu connu mais c'est très difficile à suivre parce que tout cela s'organise par l'intermédiaire des réseaux sociaux et donc des regroupements de personnes par les réseaux sociaux et les forces de police n'arrivent pas à suivre moi je dirais un peu heureusement d'ailleurs parce que si on est fliqué pour tout ce qu'on fait ça va poser un autre problème on est bien d'accord donc là il ne vaut mieux pas qu'elles arrivent à suivre tout parce que sinon ça voudrait dire qu'on serait archi-surveillés et ça il faut qu'on se béfie de tout cela est-ce que vous avez bien lu cette loi monsieur Canevette parce que mais oui Olivier je l'ai lu je l'ai lu effectivement je l'ai lu parce que là il y a un sujet qui est qui est un sujet fondamental on parle de médias et justement la loi de la liberté enfin la loi sur la liberté de la preste juillet 1881 juillet 1881 déjà je vous invite à la lire et parfois vous se direz mais c'est pas un peu liberticide ça je vous invite vraiment je vous invite à faire cet exercice très intéressant parce que c'est aussi parfois un des problèmes du droit c'est que le droit et l'écriture juridique parfois forcent énormément le trait et peut amener des incompréhensions revenons sur cette idée de médias et vous l'avez dit très justement les médias aujourd'hui vous êtes journaliste tous les deux vous travaillez pour West France Telegram enfin moi West France c'était avant c'était dans une vie intérieure Libération la cité le monde l'express enfin voilà n'importe quel journal les médias mainstream voilà n'importe quel n'importe quel média média vous avez une obligation de d'avoir un directeur de la publication qui peut parfaitement être une directrice comme au West France ce directeur de la publication ou cette directrice de la publication est pénalement responsable on est d'accord là dessus c'est logique donc quand vous faites un article si ça arrive pas avec les journalistes mais vous avez par exemple le courrier du lecteur et le courrier du lecteur vous êtes en tant que directeur de la publication pénalement responsable de ce que vous allez laisser publier ou pas et si je finis le truc parce que justement c'est de là toute la différence c'est que les médias les réseaux sociaux qui ne sont pas des médias n'ont pas cette obligation et moi je pense que c'est une piste de réflexion qu'on pourrait avoir collectivement de se dire qu'un réseau social est en réalité un peu plus qu'un tuyau c'est aussi un média et à ce titre il devrait être en partie régulé mais quand je dis ça vous avez des gens qui vont crier à des mesures liberticides mais pourquoi ça serait liberticide pour la presse la télé le blog le blog personnel le blog personnel que vous avez vous êtes directeur de la publication de ce blog là est-ce-à-dire que vous seriez prêt à porter une proposition de loi non parce qu'il y a trop de loi peut-être déjà un amendement alors un amendement non mais c'est un sujet sur lequel moi en ce moment je suis sur d'autres sujets mais c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille c'est-à-dire de se dire quel est le statut juridique de ces réseaux sociaux voilà la parole de l'avocat serait intéressante bien sûr mais je vais revenir un peu sur cette loi parce que contrairement à ce que vous indiquez d'ailleurs sur la loi de 1881 c'est un texte qui peut être liberticide mais qui est en fait protecteur de la presse et de la liberté d'expression pourquoi parce qu'on a un régime de prescription qui est différent on a trois mois de prescription pour les diffusions parce que les peines sont beaucoup plus faibles parce qu'il y a des règles de procédure qui sont extrêmement strictes notamment en matière de citations ou de convocations devant le tribunal et qui fait qu'on protège beaucoup plus les journalistes que lorsqu'on utilise un texte qui est issu du code pénal et d'ailleurs ce que j'observe et c'est au sénateur que je m'adresse c'est que là le fait de vouloir introduire l'article 24 dans l'article 18 ou devenu article 16 de la loi dite confortant les principes républicains va entraîner finalement un durcissement de ce texte puisqu'il va s'inscrire dans le code pénal avec des peines beaucoup plus lourdes et avec un régime encore moins protecteur des journalistes donc c'est pas comme si on avait attendu quelque chose on a même fait en sorte là chez les sénateurs de rendre encore plus difficile et plus dur pour les journalistes et pour la presse ce texte là ça c'est une première chose vous savez j'ai une admiration infinie pour le travail du législateur et pour les députés et sénateurs que vous êtes parce que s'occuper de la chose publique représenter sa circonscription représenter toute la population qui vous a élu avec un travail ardu que je sais nuit et jour parce que je sais ce qui se passe au Sénat et à l'Assemblée nationale je sais le travail que vous faites je sais qu'il peut vous pouvez passer des nuits entières à travailler à plancher j'ai une telle admiration que je dois vous dire que c'est vous qui avez toute la responsabilité de notre démocratie entre les mains en ce moment et je vais vous dire pourquoi cette responsabilité elle est si importante c'est que vous êtes en train de forger des outils quand je parle de la loi sécurité globale c'est un outil et la loi sécurité globale ce n'est pas que l'article 24 la loi sécurité globale c'est tout un changement de paradigme qui n'est pas que l'interdiction de diffusion des images de fonctionnaires de police qui n'est certainement pas utile puisqu'effectivement on a 4 ou 5 textes d'incrimination qui peuvent être utilisés pour protéger les fonctionnaires de police si le parquet le veut bien et si on a une politique pénale de la chancellerie qu'il le veut bien on ne veut pas on veut juste faire plaisir de manière électorale aux fonctionnaires de police en mettant un texte qui existe déjà et qui va juste servir à empêcher les journalistes de travailler et qui s'inscrit également dans un autre processus le schéma national du maintien de l'ordre avec la création des bons et des mauvais journalistes ceux qui sont du côté de l'état et qui peuvent filmer dans le maintien de l'ordre c'est ça le schéma national du maintien de l'ordre et avec bien évidemment le beau veau de la sécurité actuellement qui met en place un mécanisme nouveau et le livret au ciblant de la sécurité qui met en place des mécanismes de communication ce qui est en fait en train de se mettre en place c'est une guerre de communication si je puis me permettre pour illustrer ce que vient de dire Harry article 20 de la proposition de loi sécurité globale prévoit si je ne m'abuse d'élargir aux agences de la police principale aux contrôleurs de la préfecture de police et aux sociétés privées de sécurité l'accès aux images des caméras de vidéosurveillance jusque là réservées aux policiers et gendarmes j'y venais l'article 21 prévoit que les images issues des caméras piétons fixées sur l'uniforme des policiers pourraient être transmises en direct au poste de commandement en france si la possibilité aux policiers d'accéder directement à leur enregistrement l'article 22 autorise la captation d'images par drone équipé de caméras de surveillance et le système de reconnaissance faciale afin de ficher les manifestants alors même que le conseil d'état a enjoint à l'état de cesser sans délai bref on pourrait égrener ces articles successivement de cette fameuse trompée sur le loi pour s'interroger sur ce que vient de dire Aria Alimi et j'y venais justement merci merci à vous non mais vous avez entièrement raison c'est qu'en fait c'est pas l'article 24 n'est que le n'est que le petit bout de la lorgnette encore une fois nous avons effectivement un mécanisme qui va permettre de regarder les citoyens en permanence y compris dans leur intimité parce que on instaure un mécanisme de drone aussi non c'est pas fini excusez-moi pour l'instant pour l'instant les députés si je peux me permettre pour l'instant mais il faut voir les choses en face pour l'instant les députés ont voté un mécanisme de drone c'est à dire que vous allez avoir ici à Camper partout maintenant pour l'instant c'est interdit parce que la ligue des droits de l'homme notamment la quadrature du net ont saisi le conseil d'état malgré les initiatives illégales de certains préfets et maires qui instauraient un mécanisme de drone y compris pendant l'état d'urgence sanitaire là cette loi a vocation à légaliser les drones c'est à dire 1884 en réel surveillance généralisée avec aussi les caméras piétons sur les uniformes de policiers dont les images comme vous le disiez vont être utilisées directement par un centre de commandement pour faire de la communication directe sur des personnes dont on aura pris les images y compris parce que les drones il faut le dire ça prend des images dans vos appartements ça prend des images dans vos maisons Olivier une réaction pardon je voudrais juste ajouter qu'en plus j'entends dans cette loi je ne l'ai pas lu dans le détail mais il me semble que le dispositif de surveillance sur la question des images je souscris complètement à ce qui vient d'être dit à l'article 24 le problème que ça pose à la pratique du journalisme mais on s'inscrit dans un autre dans un autre projet moi je parle de projet vraiment je voudrais juste ajouter qu'en plus cette question des caméras j'ai lu et entendu de la part d'observateurs et de juristes que ces caméras vont équiper une autorisation pour que ces caméras équipent par exemple les sociétés de transport en commun ça veut dire que sur le fronton de chacun des bus qui circulent dans une ville chacun des métros pas trop d'intérêt enfin je suppose c'est à Rennes les tramways c'est très souterrain vous savez ça veut dire avec les mêmes conditions d'accès ça veut dire qu'effectivement au delà du petit intérêt de la corpo des journalistes et de la défense enfin du petit intérêt du grand intérêt et de la défense de la liberté d'expression qui concerne d'ailleurs pas seulement les journalistes ce ne sont pas des textes qui sont faits on est d'accord il y a quand même un projet de surveillance massive massive et généralisé voilà je voudrais juste ajouter juste un mot parce que je vois moi je vais poser une question à cette question à cet outillage technique il faut ajouter des projets de croisement de technologie et c'est là que le monstre surgit c'est là que le monstre surgit croisement de technologie par exemple roco facial par rapport à tout ça j'ai quand même deux questions messieurs les parlementaires on est bien d'accord j'en reviens au contexte initial pour dire qu'il y a des violences policières on l'a évoqué et que les policiers sont eux-mêmes victimes de violences et en même temps pour avoir discuté avec un certain nombre de représentants de forces de l'ordre syndiqués ou nôtres ils m'ont tous dit on manque de moyens aujourd'hui on est équipé de caméras piétons pour filmer nos interventions et au bout de 20 minutes de caméras piétons tombent en rade donc on filme avec nos propres smartphones je ne vois pas comment on peut facilement arrêter un individu suspect même s'il présume innocent et en même temps filmer il y a un moment donné plutôt que développer des systèmes de surveillance dignes d'Orwell est-ce qu'on pourrait pas tout simplement équiper correctement les policiers pour leur permettre de faire leur boulot est-ce que c'est pas du domaine des parlementaires que de prévoir à ce moment des opérations des moyens dignes de ce nom pour les forces de l'ordre plutôt que de tomber dans une inflation non plus législative mais à ce moment de moyens orwelliens je vous pose la question à tous les deux avec une sorte d'injonction contradictoire quand même parce que si on équipe les policiers de caméra ils sont déjà équipés voilà oui aujourd'hui sauf ce sont des caméras chinoises qui tombent en rad aujourd'hui ils ont un modèle de caméra qui marche pas c'est une commande qui a été faite et c'est une erreur et ça arrive et puis c'est surtout qui donne l'autorisation d'utiliser les images qui est important on est bien d'accord après justement moi je suis extrêmement je suis contre l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public ah oui bon je pense que la reconnaissance faciale pourra peut-être avoir des intérêts sur par exemple un autre sujet sur le développement du vote numérique peut-être un jour parce que ça permettrait d'identifier parce que c'est un des vrais sujets du vote numérique on sait pas qui va voter derrière mais avec là bon peut-être moi je suis pas contre les innovations je suis toujours vigilant de ce qu'on peut en faire donc les drones moi les drones c'est formidable pour faire des belles images c'est le photographe qui parle alors voilà ou le réalisateur voilà ou n'importe la personne qui regarde un certain nombre d'images aussi voilà c'est formidable pour ça c'est formidable pour des opérations de sécurité quand par exemple vous avez quelqu'un qui est tombé d'une falaise et puis que pour le repérer le trouver vous ne soyez pas obligé d'aller mobiliser un hélicoptère qui coûte très cher et qui voilà donc on peut pas être contre les drones ça existe déjà ça non mais justement justement après nous mon groupe politique on a été très très réticents sur cet article sur les drones et on demandait l'avis de la CNIL la vie de la CNIL est arrivée après et l'avis de la CNIL dit qu'il vaut mieux pas voilà et bien donc nous personnellement moi je m'opposerais aux articles qui mettront en place des drones qui permettent de mal encadrer après moi il y a des gens ici qui le savent j'ai toujours été opposé j'étais farouchement opposé avant à la vidéosurveillance dans l'espace public j'en étais même là en tant que parlementaire j'ai eu la chance de visiter le centre de commandement à Paris au Bastion c'est le centre qui permet de tout simplement d'utiliser qui permet de contrôler les caméras et qui permet de faire la surveillance qui est 99% du temps la surveillance autoroutière et tout ça bon bah quand vous voyez ça vous vous dites que ça peut aussi si c'est bien fait si c'est bien encadré ne pas être problématique toute la question est de l'encadrement et effectivement toute la question et c'est pour ça qu'il faut avoir un devoir de vigilance et c'est pour ça qu'il faut toujours être aux aguets c'est de l'utilisation malveillante qui peut être en effet dans les deux sens et c'est le rôle de législateur que d'encadrer justement suffisamment exactement tout à fait Michel Guénivet par rapport à ma question sur les moyens donnés aux forces de l'ordre et à l'encadrement d'utilisation des images oui alors sur les moyens c'est clair qu'il faut toujours plus de moyens j'ai voté pour Sarkozy en 2007 et j'ai regretté qu'il ait réduit significativement le nombre de policiers 10 000 je crois moins tout à fait et on l'a bien vu avec l'avènement des attentats dans notre pays c'est que on ne peut pas réduire les moyens des forces de l'ordre on a besoin de sécurité donc moi je suis heureux que depuis lors avec Ossou Hollande puis avec Macron enfin sous la présidence de Macron les moyens des forces de l'ordre ont été augmentés c'est à dire d'une part plus de moyens humains et aussi des dotations en matériel qui sont améliorées alors peut-être qu'il y a des exemples où les matériels seraient défaillants mais je crois qu'il faut les changer en tout cas moi j'ai ressenti et j'ai souvent contact avec les responsables des forces de l'ordre quand même une amélioration des moyens matériels dont ils disposent aujourd'hui avant ils avaient des véhicules extrêmement anciens etc maintenant le barque est renouvelé au niveau des moyens matériels c'est pareil voilà au niveau des moyens utilisés dans le cadre de la lutte contre les incivilités et contre et l'ordre pour le maintien de l'ordre dans des rassemblements publics parce qu'il était légitime qu'on ait le débat sur l'LBD et les outils utilisés ben voilà c'est légitime qu'on l'ait et puis qu'on décide qu'est-ce que l'on peut faire et puis qu'est-ce que l'on ne peut pas faire donc là c'est sûr qu'il faut poursuivre l'effort d'équipement des forces de gendarmerie et de police ça passe aussi par un effort sur les moyens pour la gendarmerie d'habitat par exemple c'est essentiel aussi pour que les familles puissent être logées dans de bonnes conditions mais bon là un effort est noté un effort est fait dans un contexte budgétaire qui reste quand même assez difficile donc il y a une véritable attention il faudrait peut-être également étendre cet effort à la formation parce que malheureusement les policiers ne sont pas toujours bien formés et nous en tant qu'aujourd'hui on le voit sur le terrain lorsque finalement on nous sort des contre-vérités et maintenant il faut se donner c'est quand même un problème ne serait-ce que sur le droit de filmer tout à fait alors sur l'affaire de la vidéosurveillance moi je ne suis pas contre la vidéosurveillance je pense que ça peut être extrêmement utile parce qu'on est dans une société quand même où tout le monde il n'est pas beau il n'est pas gentil non mais il y a quand même je le rappelle un pour mille de nos concitoyens qui sont en prison un pour mille donc c'est que franchement il y a une situation donc c'est l'état actuel il y a une situation où et puis à chaque fois qu'il y a un événement largement relayé par les médias aujourd'hui c'est l'indignation générale et nationale que l'on observe parce que effectivement nous avons besoin de sécurité dans notre pays je veux dire par là que nous avons besoin de pouvoir nous promener dans la rue en toute sécurité et donc il faut que l'on trouve les moyens de cette sécurité c'est ça et lorsque l'on est et si l'on est attaqué aussi il faut que l'on trouve les moyens d'identifier ceux qui portent des attaques sans fondement sur les autres ceux qui altèrent la liberté de circuler des uns et des autres Michel je pense que vous posez le doigt sur finalement l'atome le coeur atomique de cette loi le noyau qui pour moi au delà de l'intérêt de la corporation de journalistes et des enjeux autour de la liberté d'expression doit s'entendre comme une révolution doctrinaire voilà pour moi cette loi de sécurité globale elle s'inscrit dans une doctrine d'ailleurs c'est pas seulement pour moi je lis l'analyse de juriste je lis des commentaires de Jean Eclairé qui parlent de qui sont quand même des constitutionnalistes etc bon d'ailleurs je vous conseille je me permets de vous inviter à regarder un très court une très courte vidéo 48 minutes qui a été réalisée par un laboratoire enfin avec le soutien d'un laboratoire de recherche en sciences politiques et en droit c'est l'université de Sergi Pontoise qui s'appelle De quel droit voilà et je me fais l'écho pour vous répondre vous avez raison monsieur le sénateur je souscris à ce que vous dites et je le déplore cette loi de sécurité globale ce projet général de maintien de l'ordre s'inscrive dans une révolution doctrinaire qui n'est pas le fait de juristes français etc etc il y a une autre perception de la nécessité de sécurité et de globaliser cette sécurité elle s'inscrit dans une trajectoire historique qui est très identifiée qui part des Etats-Unis avec une façon d'imaginer la sécurité et là il ne s'agit pas de dire c'est bien c'est mauvais c'est le trajectoire de l'histoire après le 11 septembre etc etc et c'est comme ça qu'il faut regarder cette loi de sécurité globale et le schéma général dans lequel elle s'inscrit je voudrais juste terminer en disant que le dysfonctionnement que vous pointez la délinquance les pro... mais pardon de citer Durkheim sociologue père fondateur de la sociologie ce sont ces dysfonctionnements font partie du fonctionnement l'élaboration et la maturité d'une société pardon vient de sa capacité à apporter des réponses pertinentes à ça et les réponses pertinentes enfin les réponses qui se dessinent comme étant pertinentes maintenant prennent la forme d'une restriction de liberté je ne suis pas d'accord en tant que citoyen je ne suis pas d'accord nous devons je dois vivre paisiblement je dois vivre dans une société qui n'est pas liberticide trois choses qui sont à mon sens erronées dans ce que vous voulez dire factuellement je ne parle même pas de doctrine un la société française n'a jamais été aussi peu délinquante dans l'histoire il faut le dire le redire l'affirmer ce sont les chiffres les chiffres qui viennent de vous ce sont les chiffres de sociologie de délinquance de criminalité la société française n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui il y a un sentiment d'insécurité qui justement a été le fait à un moment donné de cette personne pour laquelle vous avez voté qui était Nicolas Sarkozy et qui avait une politique et une doctrine visant à acquérir le pouvoir en suscitant ce sentiment d'insécurité c'était un petit peu le cas aussi avec Jacques Chirac auparavant mais la société française n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui la deuxième chose qu'il faut dire c'est que la vidéosurveillance n'a jamais empêché un délit et encore moins un crime jamais mais en revanche ça permet une solution judiciaire parce que les images permettent d'être utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire de flagrance ou dans le cadre d'une instruction judiciaire comme moyen probatoire mais en aucun cas celui qui est derrière l'écran a le temps même ne serait-ce que de faire intervenir une patrouille de police pour empêcher un délit ou un crime qui est en train de se commettre devant les images c'est faux de le dire ça arrive à la marge donc troisième point le troisième point c'est effectivement de quelle société nous voulons et je suis d'accord avec vous alors moi j'ai une terminée et de quelle société nous voulons est-ce que c'est une société qui s'en prend aux racines de la violence et de l'insécurité s'il y en a et oui il y en a bien sûr mais avec un traitement social et pourquoi et c'est la question que je vous pose moi pourquoi aujourd'hui alors que nous sommes avec une population sidérée fragilisée par l'état d'urgence qui a été confinée avec les libertés qui sont devenues l'exception et non plus la règle on adopte une procédure accélérée sans saisine de l'acnil sans saisine de tous les organes qui visent les garanties essentielles dans le cadre de mécanismes extrêmement liberticides pour les faire passer le plus vite possible en adoptant un nouveau régime et la dernière question c'est est-ce que vous avez conscience de cette responsabilité que je vous indiquais tout à l'heure qui est que vous êtes en train de forger des outils pour une alternance politique qui elle dans un an peut-être probablement s'en servira à mauvaise estion alors moi c'est la question que je veux vous poser tant aux députés qu'aux sénateurs je voudrais comprendre je voudrais comprendre pourquoi cette loi cette proposition de loi qui pose effectivement question aujourd'hui on le voit depuis le début de ce débat et bien et depuis des mois maintenant pourquoi cette proposition de loi est-elle votée en procédure accélérée et à l'heure de l'anam elle dit vous savez la procédure accélérée c'est très encadré on peut faire n'importe quoi on peut quand même s'interroger il y a un système de navettes parlementaires qui existe pourquoi ne pas être entré dans cette logique là et avoir pris le temps de discuter d'analyser et d'amender je vous pose la question à tous les deux Michel c'est vous qui avez le micro non mais on est bien d'accord que sur les questions de liberté fondamentale et c'est pour ça que le bicamérisme est une chance en France et bien il faut que l'on réfléchisse pas avant le 3 mars il y a une réécriture du texte qui est prévue j'aimerais que Michel Canevette nous en dise deux mots alors les journalistes ont été auditionnés cette fois par le rapporteur Loic Hervé pour moi ça serait Michel pardon monsieur l'animateur ça serait que vous nous parliez de ce qui se profite pour le 3 mars oui tout à fait si vous voulez bien on va garder le rythme du débat que j'ai l'avantage de modérer chacun sa place bon sang tout à fait alors Michel voilà pour ça alors je veux dire par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure société enfin libertés d'abord vous avez bien compris que sur ce texte nous nous sommes plutôt je dirais protecteurs des libertés individuelles et donc c'est les sénateurs ou c'est les sénateurs centristes les deux qui sont les deux là d'accord qui sont devant vous alors il aurait peut-être fallu prendre un autre sénateur pour avoir quelqu'un qui soit non non il s'est pas défilé je peux pas vous laisser dire ça il a eu des ordres de sa direction générale lui-même je l'ai eu au téléphone il aurait aimé être là parce qu'il avait un certain nombre de choses à dire franchement après que le syndicat alliance ait choisi la table la chaise vide c'est un fait mais c'est pas le fait de son représentant local qui encore une fois aurait souhaité être là oui oui non mais on est bien d'accord là-dessus mais donc ce texte on est plutôt opposé alors il est bien évident que le syndicat le syndicaliste il avait été là il aurait légitimement défendu les souhaits de sa corporation ça c'est tout à fait légitimement mais pour notre part nous ne le souhaitons pas pour ce qui concerne pour ce qui concerne l'évolution des crimes et délits dans notre pays alors vous dites que c'est en diminution moi ce que j'observe c'est que ça devient c'est une préoccupation principale des français parce que les français nos concitoyens ont le sentiment de ne plus vivre en sécurité aujourd'hui dans notre pays il le retire notamment à des évocations médiatiques répétées qui sont à chaque fois très largement relayées lorsqu'il y a un incident c'est un sentiment mais oui c'est peut-être un sentiment mais voilà alors on parle beaucoup des violences intrafamiliales par exemple moi j'ai été stupéfait de voir qu'en 2020 sur le ressort du tribunal judiciaire de Quimper ils avaient un par jour un signalement c'est clair qu'un drone va beaucoup servir pour les violences intrafamiliales sur les violences intrafamiliales jamais jamais auparavant nous n'avions de chiffres aussi forts alors peut-être que les situations n'étaient pas évoquées sans doute que les gens ne parlaient pas mais la réalité ça a été en 2020 une situation déclarée aux forces de l'ordre ou au parquet par jour bon c'est tout à fait significatif enfin on le voit bien il y a ce sentiment de sécurité donc il faut que l'on puisse apporter des réponses nous notre préoccupation c'est vraiment que lorsqu'il y a l'utilisation de nouveaux moyens de nouvelles technologies et moi je ne suis pas contre l'utilisation des nouvelles technologies parce que si ça peut aider à résoudre un certain nombre d'affaires alors ça ne comment dirais-je ça n'empêchera pas de commettre des incivilités ou des meurtres etc mais ça peut être dissuasif je le pense je prends pour mémoire un moment où dans les fonctions de maire que j'ai exercées pendant quelque temps j'avais voulu installer de la vidéosurveillance sur la commune et puis on avait d'ailleurs eu un débat avec la ligue des droits de l'homme de Quimper à ce sujet parce que nous avions un certain nombre d'incivilités à l'endroit sur lequel nous voulions installer les dites caméras on ne les a pas installées mais ce que j'ai constaté c'est que le fait d'en avoir parlé de dit qu'on allait en installer et bien les incivilités ont cessé pendant pas mal de temps sur ce site-là oui mais Michel c'est la méthode couée moi c'est factuel parce que j'avais la responsabilité de maire à l'époque et à l'endroit où on voulait les installer et bien on n'arrivait pas à régler le problème après on les a régler le maire mais sur la nécessité d'encadrer la captation de ces images l'utilisation de ces nouvelles technologies là-dessus c'est là-dessus qu'il faut qu'on apporte des réponses parce que n'importe qui ne doit pas pouvoir utiliser les images les images ne doivent pas être diffusées à n'importe qui donc tout cela ça s'organise c'est ça qu'il faut organiser et donc sur l'utilisation de la procédure accélérée du texte quel est votre sentiment je dis j'ai dit tout à l'heure que sur les textes relatifs aux libertés fondamentales on ne pouvait pas aller trop vite très bien Erwan même question même punition on est d'accord oui sachant que moi je vois ça fait maintenant 4 ans que je suis député des textes en comment dire en procédure accélérée j'en ai examiné un certain nombre on fait toute une histoire de cette procédure accélérée j'aimerais bien rappeler quand même quel est le le processus allez-y vous avez une première lecture ok donc ensuite ça va chez mes collègues et chez Michel une deuxième lecture pour ces deux lectures vous avez eu 4 examens du texte une en hémicycle une en commission sur certains textes parce que justement en procédure accélérée il y a parfois des choses qui se rajoutent vous avez des commissions pour avis et donc vous avez des commissions pour avis qui sont saisies donc ça va vous faire une lecture supplémentaire sur certains textes vous avez les délégations qui vont intervenir par exemple moi je suis commissaire aux lois et je suis aussi membre de la délégation aux droits des femmes et sur les textes violences familiales violences conjugales on est saisi bon bref donc vous voyez déjà ça fait quand même déjà beaucoup de choses à chaque fois avant chaque commission il y a un rapporteur qui fait un certain nombre d'auditions qui auditionne tous les acteurs alors voilà donc première lecture donc ça tout ça tout ce processus deuxième lecture au sénat au sénat ensuite ça revient à l'assemblée non c'est ça la différence c'est que après la deuxième lecture il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire 7 députés 7 sénateurs qui essayent de trouver un accord sans le gouvernement le gouvernement n'est pas présent c'est à dire que sur certains sujets on peut parfaitement s'entendre donc vous voyez que procédure accélérée on peut parfaitement si on avait l'intention de le faire décider de tordre le bras complètement au gouvernement donc ensuite pas d'accord s'il y a un accord ça revient dans chacune des lectures des assemblées qui peuvent encore amender à la marge mais qui peuvent quand même amender un petit peu et après vote définitive mais comme vient le dire votre voisin dans le cadre de textes sur les libertés fondamentales ça a peut-être la peine de prendre le temps de lire relire et re-relire sauf que ce texte initialement et c'est là que tout est parti de travers à mon sens et que c'est là que c'est important et c'est pour ça qu'il faut toujours respecter les processus démocratiques et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord moi j'ai toujours dit il n'y a pas de démocratie forte sans parlement fort ça n'existe pas et c'est un des problèmes de notre cinquième république je pense que nous n'avons peut-être pas assez de force sur certains nombres de sujets bon d'abord il faut que vous sachiez que ce n'était pas un projet de loi qui sait ici la différence entre une proposition de loi et maintenant des parlementaires on l'a rappelé au départ non mais c'est important parce que ça change tout parce que c'était un projet de loi mais ça n'empêche que le ministre de l'Intérieur s'en est mêlé à un moment donné exactement et qui a été parfaitement assumé par le ministre de l'Intérieur et qui était d'ailleurs proposé par Emmanuel Macron lui-même au syndicat de police lors d'une visite des syndicats de police à Emmanuel Macron en réalité c'est un projet de loi proposition de loi pardon qui est une proposition de loi mais qui émane du président de la république Emmanuel Macron lui-même je veux dire ça parce que moi je connais mes deux collègues Alice Tourot et Jean-Michel Fauver qui sont tous les deux commissaires aux lois ils ont travaillé dès le début du mandat dès le début du mandat sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité et c'est quoi le continuum de sécurité c'est pas la sécurité globale et je trouve très maladroit d'avoir pris ce terme parce qu'il crée de l'incompréhension le continuum de sécurité c'est comment on articule les différents éléments qui constituent la sécurité dans notre pays les agents effectivement de sécurité privée qui aujourd'hui sont très 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 peu encadrés et donc dans ce texte il y avait la volonté de les encadrer de leur donner une formation supplémentaire de faire un certain nombre c'est l'inverse on transmet les pouvoirs de la police nationale vers la police municipale vers la police municipale et vers les agents de sécurité on transmet encore sécurité privée de pouvoir aux agents de sécurité au risque de la population c'est ça le texte je voudrais qu'on élargisse un petit peu le débat parce que je l'ai soulevé à travers ma question j'ai bien compris vous n'étiez pas totalement d'accord procédure accélérée vous dites c'est très encadré moi j'ai l'impression quand même que ça allait un peu vite en besogne et que si un process démocratique qui prévoit une procédure normale la procédure accélérée devrait rester l'exception or on se rend compte que depuis un certain temps les lois qu'elles soient propositions au projet sont de plus en plus votées dans le cadre de procédure accélérée et puis j'ai un autre exemple à vous poser c'est un peu de faire une transition avec l'autre thématique du jour c'est qu'en fait on est dans un hectare d'urgence depuis 2015 et d'urgence sanitaire depuis l'année dernière pourquoi le parlement ne pouvait-il pas revoir en temps et en heure le gouvernement pour discuter de l'opportunité d'une urgence sanitaire qui aujourd'hui se retrouve de facto élargie jusqu'au mois de juin mais non mais mais alors allons-y ça sur l'urgence sanitaire sur l'urgence sanitaire à un moment donné il y a un premier constat vous n'aura pas échappé que le virus circule encore que on ne sait plus quel virus circule d'ailleurs avec les variants oui mais enfin vous n'allez pas nier la difficulté sanitaire du pays je ne dis pas je dis juste que c'est le virus tous ces variants juste je vous rappelle qu'il y a des maires qui parfois des adjoints aux maires de certaines très grandes villes et de notre capitale qui demandent même à être reconfinés ah oui Paris par exemple voilà donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelques alertes donc là dessus il y a deux solutions et vous avez donc un cadre aujourd'hui qui institue l'état d'urgence sanitaire c'est un cadre et on l'a revoté mais ce cadre à l'intérieur de ce cadre les mesures sont contrôlées votées par le gouvernement par le parlement non mais c'était l'absus révélateur Erwan oui voilà non je plaisante il est magnifique parce qu'il est révélateur moi je vais vous en sortir des l'absus mais non il est révélateur on peut vous taquiner un petit peu quand même ça s'appelle vraiment des facilités oui c'est vrai c'est vrai je le conseille on va voir que juridiquement ce n'est pas qu'une facilité c'est exactement ce qui se passe alors donc moi j'avoue que je préférerais qu'on n'ait pas d'état d'urgence et je préférerais qu'on puisse pas se poser la question en rentrant qu'il y a deux masques moi je préférerais que le gouvernement vienne tous les mois devant le parlement dire vous en pensez quoi messieurs les parlementaires il vient à peu près je peux vous assurer tous les mois il est accordé jusqu'au mois de juin l'état d'urgence sanitaire mais non mais oui mais sauf que la clause de revoyure pour la voter au mois de juin pour la continuer c'est la semaine prochaine c'est dans 15 jours je crois qu'on recommence on a vu huit fois le gouvernement sur le sujet de l'état d'urgence sanitaire depuis le début de la crise huit fois et moi je me souviens parfaitement je me souviens parfaitement des républicains qui au mois de juillet voulaient sortir de l'état d'urgence voulaient sortir de l'état d'urgence et moi je me souviens naïvement avoir dit mais et donc là ils voulaient une sortie au mois de juillet quand on était en train d'examiner le texte au mois de mai au mois de mai de cette année et je me souviens parfaitement de ce truc de leur avoir dit mais et si en plein mois d'août il y a une reprise du virus comment vous savez tout ça est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu de souplesse pour permettre d'aller à l'époque on voulait aller jusqu'à octobre voilà c'est ce qui avait été fait et après ça a perdu est-ce que vous ne trouverez pas autinomique de prétendre vouloir un parlement fort ce que vous avez dit tout à l'heure et en même temps de vous affranchir mais ils ne s'affranchissent pas ils viennent ils viennent Olivier Véran est venu je crois il nous a dit l'autre jour je crois en tout devant le parlement il dit beaucoup de choses Olivier Véran y compris sur le virus et il dit un peu tout et son contraire je ne veux pas désagréer avec le ministre moi je suis journaliste spécialisé en santé donc j'ai l'occasion de le suivre depuis un certain nombre de mois j'avoue que je ne sais plus trop sur quel pied danser avec Olivier Véran mais c'est un autre sujet c'est un autre sujet mais enfin c'est une petite attaque une attaque qui enfin bon franchement j'ai deux questions parlementaires on a un vrai problème c'est vrai qu'on est au douzième à douzième situation d'état d'urgence dans notre pays depuis 2015 et ça ça pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas continuer en situation d'état d'urgence donc là il y a besoin que le parlement reprenne la main et que c'est pour ça qu'on n'a pas voté au Sénat la reconduction de l'état d'urgence comment dirais-je il y a quelques jours tout simplement parce qu'on estime qu'effectivement il faut que le parlement reprenne la main et qu'on est capable de décider d'un certain nombre de mesures même en urgence à prendre pour limiter les droits et libertés des personnes donc nous on dit au Sénat on ne peut pas continuer au-delà de 12 situations d'état d'urgence même si le virus est là il faut que le gouvernement soit plus encadré dans sa façon de faire donc c'est un point de désaccord entre vous parce que l'encadrement qui était prévu pour que ça puisse marcher puis que ça puisse fonctionner et moi je refuse cette idée là c'était d'inscrire un certain nombre de dispositifs et de dispositions dans le dur de la loi et moi je le refuse et ça je refuse parce que je préfère qu'on passe par un vote qui dit nous sommes dans une situation anormale et aujourd'hui nous sommes dans une situation anormale et qu'on puisse en discuter mais après effectivement il faut que le parlement soit comment dire tout le temps il faut qu'on puisse donner un cadre et que ce cadre puisse être contrôlé et aujourd'hui c'est à peu près à mon avis ce qui se passe parce que prenons l'exemple de Dunkerque et Nice si on n'était pas dans le cadre dans lequel on était là entre le moment où à Dunkerque ils décident qu'il serait sans doute opportun de confiner pour les week-ends ça s'est passé en deux jours alors deux jours on ne peut pas voter une loi en deux jours même en accès on l'a vu ça fait une heure et demie qu'on débat sur un sujet complexe et qui va certainement vous susciter des interrogations est-ce que dans le public ici présent les quelques rares autorisés qui ont pu venir il y aurait des questions je voudrais juste à chaque fois de vous présenter et de poser votre question brièvement merci Dominique Brudel Ligue des droits de l'homme de Camper première question au sénateur a été dit enfin au député peut-être d'abord a été dit au député pardon a été dit a été dit que beaucoup de travail de commission d'aller au retour le texte a été étudié etc par contre j'ai le sentiment que le texte ne bouge pas beaucoup comment se fait-il entre le texte du gouvernement qui a été proposé et l'ensemble des discussions paraît-il que vous avez eues je ne le connais pas mais à la fin ça ne bouge pas beaucoup deuxième 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 question est-ce que dans la loi qui va arriver dans le débat vous allez oui ou non accentuer des contre-pouvoirs pour la justice donner plus de rôle à la justice plus de rôle aux citoyens pour un petit peu contre-enbalancer c'est l'ensemble des solutions qui sont quand même assez diverticides à notre sens merci question brève réponse brève le texte bouge bouge pas après monsieur de quel texte de quel texte on parle sur le texte loi sécurité globale déjà c'est pas le gouvernement c'est une PPL c'est un premier texte qui a été fait par mes collègues et qui a été fait sur la base de leur rapport rapport qui datait de 2018 donc c'est pas une commande ils avaient fait un rapport ils ont demandé le rapport en 2018 sur cette articulation ça vous fait rire mais enfin il y a un moment donné est-ce que le texte entre le rapport le texte arrivé il a bougé ou pas il a bougé il a beaucoup bougé et moi je le regrette et je le regrette amèrement il a beaucoup bougé par un certain nombre d'amendements gouvernementaux justement donc dans le mauvais sens dans le mauvais sens en tout cas dans un sens qui à mon avis n'est pas tout à fait la logique pour le coup de nos institutions il peut y avoir des amendements mais il ne faut pas que le texte change de nature par trop d'amendements voilà c'est pour ça que moi je me suis abstenu sur ce texte Michel Calivet deuxième question c'est pour vous vous voulez qu'on la repose rapidement est-ce que à la fois au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale vous allez modifier le texte pour accentuer la protection individuelle des citoyens est-ce que vous allez redonner des moyens supplémentaires à la justice vous avez évoqué tout à l'heure que la justice avait des moyens supplémentaires mais quand on regarde le budget de la justice ça va aux prisons ça va pas aux défenses individuelles essentiellement alors très clairement on ne peut pas donner de moyens supplémentaires à la justice dans le cadre de cette proposition de loi les moyens à la justice sont vus dans le cadre des lois de finances donc exclusivement donc là il n'y a pas il n'y a aucune possibilité d'octroyer des moyens supplémentaires par le biais du texte qui arrive donc soyons clairs là-dessus alors après on est quand même limité par l'article 45 aussi de la constitution qui ne permet pas de sortir de l'objet pour lequel le texte a été présenté donc on ne peut pas proposer de solutions alternatives par moment mais il est bien évident que le Sénat va réécrire une partie du texte effectivement sur la question de l'expérimentation des polices municipales en particulier sur l'utilisation des drones sur l'article 24 qui va être réécrit également alors moi j'ai des questions qui viennent par le chat je vais vous poser successivement gardez le micro Michel la première est pour vous que qu'entend voter votre groupe parlementaire au Sénat donc je rappelle groupe centriste alors qu'entend voter alors d'abord pour savoir il faut savoir sur quoi on va voter parce que non mais le texte issu de l'Assemblée nationale va être très largement modifié au Sénat donc je le souhaite dans le sens d'un meilleur respect des libertés individuelles et en particulier du respect de 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 la loi de 1881 mais il sera modifié donc ce n'est qu'à l'issue de de l'examen du texte et des amendements que l'on va savoir en fonction de ce que propose le texte ce que l'on vote dans mon groupe comme dans le groupe d'Erwan d'ailleurs nous avons une liberté de vote donc il est possible que mon groupe que tout le monde ne soit pas uniforme par exemple sur la loi sur le secret d'affaires on a été 49 à voter pour et puis comment dire c'est la transcription d'une directive européenne dans ce cas-là de 2016 de 2018 on a été 49 à voter pour et 5 à s'opposer et 3 à s'abstenir je crois d'accord deuxième question qui émane du chat alors ça vous concerne tous les deux je vous la citais lequel pourquoi les parlementaires acceptent-ils d'être si mal traités par le gouvernement chacun son tour alors Michel puisque vous avez le micro continuez après Erwan on n'accepte pas d'être maltraité par le gouvernement nous avons des exigences vis-à-vis du gouvernement puisque le rôle du parlementaire c'est de voter la loi mais aussi de contrôler le gouvernement donc nous avons des exigences par rapport au gouvernement on essaye de je dirais de on dit quand ça ne va pas et éventuellement on vote contre et puis on soutient lorsque ça nous semble aller dans le bon sens on n'est pas dans une logique d'affrontement permanent avec le gouvernement il faut que ce soit le bon sens qui prévale il faut que le gouvernement arrive à intégrer un certain nombre de préoccupations que nous portons également Erwan moi j'ai plutôt la réputation de maltraiter parfois les cabinets des gouvernements et de ne pas me laisser faire évidemment je le fais toujours avec beaucoup de sympathie parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup aussi et beaucoup de oui de sympathie parce que ce sont des gens qui sont très bien mais moi je ne me laisse pas faire non on ne se laisse pas faire on sait moi j'ai eu des explications c'est franche je n'allais pas dire viril parce que je n'aime pas l'utilisation de ce mot mais franche avec le cabinet du ministre et le ministre sur ce texte et sur l'article 24 voilà après on ne gagne pas tout le temps et tout à l'heure il y a la question est-ce que vous allez voter pour est-ce que vous allez voter contre souvent les journalistes ou parfois des citoyens nous demandent le texte arrive on n'a même pas commencé à l'examiner est-ce que vous allez voter pour est-ce que vous allez voter contre déjà je vais voter ce que je veux en étant en écoute des citoyens c'est tout le temps moi ce que je fais mais moi je vote un texte après l'avoir travaillé d'une part et surtout une fois qu'il arrive au bout d'un processus de débat et de travail et souvent d'amendements de changements et un texte un amendement sur un texte peut particulièrement le transformer transformer son essence même et c'est le rôle du parlementaire d'être le rôle du parlementaire on a on a un différent entre Michel et moi sur ce sujet moi je suis très content qu'il n'y ait plus de cumul du mandat pour que les parlementaires soient des législateurs pleins et entiers et moi je passe voilà une grande partie de ma vie à ne faire que ça alors regardez le micro puisque vous passez une grande partie de votre vie à ne faire que ça sur le texte de la proposition de loi qui nous intéresse autre question pourquoi n'y a-t-il aucune ligne dans la proposition de loi de sécurité globale sur les contre-pouvoirs juridiques et la place du citoyen dans ce contrôle oui mais c'est la question qui a été posée tout à l'heure mais elle existe il existe les contre-pouvoirs justement il y a un équilibre et monsieur est là pour le témoigner il est avocat et ça lui arrive de défendre des citoyens aujourd'hui aujourd'hui vous avez la capacité et c'est tant mieux justement d'utiliser les vidéos qui auront été faites lors d'une manifestation et d'ailleurs moi je trouve c'est peut-être indifférent qu'on peut avoir je ne trouve pas inopportun que dans le cadre d'une enquête également les vidéos faites par les sur le plastron des comment dire des policiers des policiers puissent être utilisées parce que moi j'ai fait de l'image un champ c'est pas toujours le contre-champ et c'est bien d'avoir les deux et si on a les deux on aura peut-être une meilleure une meilleure résolution des affaires et l'affaire Chouvia c'est exactement ça si on n'avait pas eu les vidéos effectivement ce pauvre homme n'aurait pas la famille de ce pauvre homme n'aurait pas pu c'est pas les mêmes vidéos oui mais je sais ce sont les vidéos des citoyens qui ont été utilisées parce que les vidéos de la police n'auraient pas été utilisées pour démontrer la vérité non mais ça dépend si parce que le procureur il faut quand même qu'on sache que vous le savez bien un procureur la justice dans notre pays est indépendante et il va mener son enquête pas le procureur le procureur il dépend du ministère de la justice et il protège les policiers parce qu'il est le superviseur hiérarchique des policiers il faut le dire je suis très étonné qu'un avocat puisse dire que le procureur un procureur est indépendant attendez à la fois parce que si tout le monde parle en même temps on va y arriver le procureur il dépend de qui ? il dépend du parquet de la chancellerie il dépend de la chancellerie certes mais il n'a pas donc de l'exécutif non il dépend et en plus allez vous avez raison vous avez raison c'est mieux comme ça je vais vous répondre non le procureur est doublement dépendant il est dépendant d'abord de la chancellerie parce qu'il est organiquement tenu et d'ailleurs il est choisi je vous rappelle que le procureur de la république de Paris monsieur Haït a été choisi par le premier ministre lui-même cette fois lui-même parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il ait un procureur qui lui convenait c'est un peu ce qui a été dit mais il est aussi dépendant des fonctionnaires de police qui sont en dessous de lui il est le superviseur hiérarchique des fonctionnaires de police dans le cadre de la police judiciaire donc on ne peut pas dire que lorsqu'il y a des violences policières le procureur de la république est indépendant c'est tout le contraire il est doublement dépendant moi j'ai une vision différente des grands serviteurs de l'état que sont nos magistrats et les procureurs donc les avocats parfois ne sont pas complètement dans ces cas là indépendants non plus vous avez vous avez vous êtes l'avocat d'un certain nombre de personnes qui sont aussi qui sont aussi qui ont aussi parfois des intérêts donc c'est oui voilà et c'est pour ça qu'il y a l'équilibre des pouvoirs qui fait que ça marche à peu près bien moi qui étais étudiant en droit dans une vie passée c'est vrai que la thématique de l'indépendance du parquet a toujours été récurrente voilà on a un garde des sceaux qui réclame qu'on ait une réforme sur le sujet donc voilà et moi je la soutiens vous prenez un exemple toujours sur ce parquet parce que c'est important c'est lui qui va aussi donner l'autorisation d'utiliser les images de l'article 24 et de la loi sécurité globale vous prenez le procureur de la république de Nice Jean-Michel Prêtre pour le nommer c'est celui qui a lorsque Geneviève Leguay qui fait partie d'Attaque qui est gilet jaune qui a été bousculé par les forces de l'ordre rappelez-vous Emmanuel Macron lui-même avait indiqué et conforté par ce procureur de la république alors que ce procureur avait vu les images de vidéosurveillance dont vous parliez tout à l'heure ont indiqué qu'aucun policier je le dis devant toute la France qu'aucun policier n'avait poussé Geneviève Leguay et attendez Emmanuel Macron l'avait dit Christian Estrosi l'avait dit le procureur de la république l'avait dit alors qu'il savait que c'était faux il a menti il a menti et c'est parce que c'est uniquement parce que il y a eu un travail citoyen de la ligue des droits de l'homme des avocats des victimes des gilets jaunes des journalistes surtout je vous rappelle même que Emmanuel Macron et le procureur de la république avaient accusé un journaliste d'être à l'origine éventuellement de cette poussée vous vous rendez compte ne nous en souvenons parfaitement c'était un journaliste de TF1 ou de LCI qui avait été accusé d'avoir poussé cette dame et depuis il y a eu des mises en examen mais simplement parce que il y a eu ce travail citoyen envers et contre le procureur de l'arrêt envers et contenant ça s'appelle un abus de démocratie ça s'appelle un abus de démocratie c'est justement ça que cette loi a pour vocation à empêcher c'est que le travail citoyen se fasse quand il y a des abus de démocratie cette loi a pour vocation d'empêcher de voir l'arbitraire de l'Etat et de ses représentants d'empêcher justement ce que les garde-fous de la démocratie les journalistes les citoyens sont de faire c'est-à-dire d'enlever l'un des derniers contre-pouvoirs qui nous reste alors justement Michel Ganivet je vous repose la même question qu'à Aaron Blanant sauf que vous c'est dans une vision prospective qu'entendez-vous mettre vous en tant que sénateur donc au Sénat comme contre-pouvoir juridique pour garantir la place des citoyens dans ce contrôle vis-à-vis de cette proposition de loi bonne question bonne question moi je crois que les droits des citoyens peuvent s'exercer aujourd'hui donc la preuve enfin on a cité les exemples à Nice là où effectivement le collectif des citoyens a permis d'identifier l'erreur donc ça peut s'exercer aujourd'hui nous en tant que sénateurs notre objectif va être de faire en sorte que le travail des journalistes puisse être respecté c'est-à-dire qu'il ne soit pas mis en défaut et que donc d'éviter que que ce texte soit liberticide pour ce qui concerne les journalistes ça va être aussi d'essayer de prendre des garanties quant à l'utilisation des nouvelles technologies en particulier d'éviter que n'importe qui puisse les utiliser ça va être aussi dans le cadre de la réforme de la police municipale d'éviter par exemple que la police municipale puisse s'occuper des saisies par exemple il y a le domaine du régalien ce qui relève de l'état il ne faut pas qu'il y ait confusion entre ce que fait la police nationale et la police municipale donc là aussi il faut être prudent même si on peut admettre qu'il puisse y avoir une collaboration un peu plus étendue et on l'avait vu aussi à Nice le fait que la police municipale puisse intervenir puisse aider la police nationale mais il faut que chacun reste à sa place et c'est bien un pouvoir égal un état et donc il faut que l'état le conserve donc nous nous avons à revoir la rédaction telle qu'elle est prévue pour faire en sorte que la police municipale n'ait pas tentation de se substituer à la police nationale merci commission des lois du Sénat le 3 mars examen dans l'hémicycle du Sénat le 16 mars et ensuite puisque c'est la procédure accélérée il y aura une commission paritaire parce qu'on sait que le texte ne sera pas voté dans les mêmes termes dans les deux assemblées voilà pour la trajectoire ce que je crois avoir compris que préparent les sénateurs s'agissant de l'article 24 c'est de proposer en quelque sorte alors d'effacer complètement l'article tel qu'il existe aujourd'hui et de proposer de créer un nouveau délit qui serait inscrit dans le code pénal et qui serait un délit de provocation à l'identification voilà d'après les informations que je peux avoir ramenées aujourd'hui c'est à dire qu'effectivement les sénateurs s'emparent reconnaissent pour partie la maladresse l'extrême maladresse de ce texte je suis même persuadé que la plupart des parlementaires non mais ça on est d'accord ils l'ont dit tous les deux mal écrit non mais n'ont pas vu l'enjeu qui est derrière on est d'accord donc voilà et je crois que les sénateurs ne veulent plus parler d'image mais je ne suis pas sénateur ne veulent plus parler d'image mais de données personnelles donc la loi est en train d'évoluer la pensée autour de ce que vous avez identifié très justement une société dans laquelle je dirais l'outil de maintien de l'ordre est attaqué peut être difficilement tenable il faut être il faut être lucide bon les réponses apportées doivent être discutées et elles sont pas toutes à mon avis de nature coercitive moi c'est mon point de vue pas en tant que journaliste en tant que citoyen voilà ce que je voulais dire sur la question du 3 mars une réaction Michel ? oui effectivement il est prévu la réécriture de l'article 24 pour éviter la confusion avec le droit informé ok merci d'avoir apporté cette précision j'ai une question à poser aux députés et aux sénateurs d'ailleurs les observateurs des spécialistes du droit ont quand même l'impression que sur cette et c'est ça qui est très inquiétant pour moi encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste encore moins du droit constitutionnel voilà une question très simple est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur l'examen et le travail parlementaire qui a été fait autour de cette loi que les moments de discussion de débat parlementaire ont été très réduits et se sont réduits de plus en plus première question deuxième question en tous les cas les observateurs de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le disent très ouvertement et publiquement bon deuxième question sous-entendant que le parlement devient une chambre d'enregistrement ça on l'a évoqué tout à l'heure avec la notion de deuxième question s'agissant de l'examen de cette loi du travail autour de cette loi et c'est très grave pour moi dans la trajectoire démocratique est-ce que vous confirmez l'idée la formation selon laquelle il y a eu une sorte de concentration entre quelques mains dans l'examen parlementaire du travail fait par seulement quelques parlementaires autour de cette loi ce qui veut dire que la question pour moi si vous le confirmez la question de la représentation nationale se pose très ouvertement alors peut-être que je ne comprends pas et je ne connais pas les processus qui sont liés soit à une procédure accélérée moi je n'ai pas compris la question ça veut donc dire que selon vous les parlementaires ne seraient pas assez impliqués dans l'étude du texte mais ce que les observateurs rapportent c'est que les décisions qui ont été prises autour de cette loi l'ont été par très peu de parlementaires je crois que c'est pour vous la question je réponds très rapidement sur le texte on l'a dit tout à l'heure moi je l'ai dit tout à l'heure aussi sur les questions de libertés individuelles il faut que l'on ait le débat et donc la procédure accélérée n'est pas appropriée c'est clair donc sur la méthode de travail comment ça se passe des rapporteurs sont nommés donc ici c'était les deux auteurs du texte du rapport préalable au Sénat ce sont deux sénateurs membres de la commission des lois puisque c'est la commission des lois qui examine ça qui ont été nommés qui vont procéder à des auditions ils ont notamment auditionné beaucoup de journalistes à cette occasion donc c'est Louis Carvey et Marc-Philippe de Bresse Louis Carvey Haute-Savoie et Marc-Philippe de Bresse le Nord et donc les membres de la commission des lois qui le souhaitent au Sénat peuvent assister à l'ensemble des auditions des rapporteurs et à partir de mardi prochain le débat va s'ouvrir en commission des lois à ce sujet parallèlement chaque groupe politique mène ses propres investigations pour déterminer sa position donc mène des auditions un peu allégées en nombre par rapport aux rapporteurs mais voilà comment ça se passe donc il y a multiplicité d'intervenants mais c'est vrai que les acteurs principaux ce sont les deux rapporteurs jusqu'à la présentation en commission du texte et après une fois que en commission des lois il y a tous les membres de la commission des lois qui vont forcément y participer il y a 200 amendements à l'heure actuelle qui sont présentés pour le 3 mars pour la réunion de commission et nous les sénateurs d'autres commissions je suis siège à la commission des finances nous allons ensuite pouvoir déposer des amendements pour modifier le texte qui aurait été adopté en commission et qui seront examinés en commission des lois à la veille du 16 mars à ce sujet et donc le débat se commencera en hémicycle et durera le temps qu'il faudra et on peut travailler le jour la nuit si nécessaire ce qui explique parce que le travail parlementaire ne s'arrête pas ce qui explique que dans l'hémicycle il n'y ait pas tout le temps tout le monde d'abord parce que parfois on ne peut pas parler puisque si on n'est pas inscrit on n'a pas le droit de parler donc est-ce qu'il est utile qu'on soit dans l'hémicycle ne peut-on pas suivre ça de son bureau et n'a-t-on pas autre chose à faire et puis tout le monde ne peut pas être on ne peut pas être 24 heures sur 24 dans l'hémicycle parce que quand on commence un texte on le continue et parfois on a aussi autre chose à faire et le travail c'est beaucoup en commission le travail se fait essentiellement en commission Erwan en réponse à la question d'Olivier l'application des parlementaires les parlementaires ils s'impliquent et ils s'impliquent d'autant plus que le sujet devient médiatiquement important il y a parfois des textes extrêmement importants sur certains aspects de la vie quotidienne qui passent sans qu'il y ait beaucoup de parlementaires à l'avoir travaillé parce que ça s'est passé en dessous des radars médiatiques ça arrive mais en l'occurrence l'application n'avait pas été très importante j'ai pas eu l'impression que j'ai pas eu l'impression que non j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup de monde en commission des lois ça avait été suivi ça avait été je pense qu'il y avait je crois que sur ce texte il y avait plus de 1000 amendements donc c'est énorme donc ça veut dire s'il y a des amendements ça veut dire qu'il y a un intérêt qu'il y a un travail en plus quand il y a un des amendements ça veut dire qu'il y a du débat parce que chaque amendement ouvre deux minutes de temps de parole quand on n'est pas en temps législatif programmé non moi j'ai pas eu l'impression que c'était qu'il y ait eu un désintérêt après après il y a peut-être en ce moment aussi des parlementaires qui sont sur d'autres sujets parce que crise sanitaire parce qu'accompagnement des accompagnement des entreprises des particuliers des communes sur la crise sanitaire la question n'était pas exactement celle-là mais j'entends ce que vous me dites la question était plus perfide que ça je le revendique alors allez-y livrez de votre perfidie en direct Olivier un peu moins naïve est-ce que la question qui se pose à travers ce que j'ai pu entendre et lire est-ce qu'il n'y avait pas un projet de laisser qu'entre quelques mains les décisions qui ont été prises je vous pose la question il y a des observateurs assez pointus qui rapportent des analyses qui ne le sont pas moins par rapport au ressenti d'observateurs Erwan ça ne vous aura pas échappé j'ai voté contre l'article 24 j'ai fait quelques sorties médiatiques assez saillantes contre l'article 24 il y a eu un petit groupe de travail de la majorité qui s'est mis en place pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait en faire comment on pouvait le faire évoluer comment on pouvait casser cette incompréhension qu'il y a eu avec d'une part les journalistes et une partie de l'opinion publique et ce petit groupe de travail on m'a demandé d'y être je pensais bien que si c'était le grand diktat le grand projet j'ai l'impression d'être Marine Le Pen qui fait comme ça vous voyez bien qu'on ne m'aurait pas convié sachant que et je pense que Michel le sait je ne suis pas parmi les députés qui quand j'ai quelque chose derrière la tête je n'ai pas tendance à le laisser derrière ma tête vous n'êtes pas un député godillot il n'y a pas un député godillot mais non c'est pour reprendre une société consacrée plus mobile aussi plus mobile aussi ouais mais je trouve que ça c'est particulièrement insultant vis-à-vis d'hommes et de femmes qui travaillent en tant que députés et c'est aussi très insultant vis-à-vis de leur électeur allez on est d'accord on recadre moi je voudrais juste vous dire parce que je crois qu'Arier aurait voulu réagir aussi oui mais globalement je crois que députés et sénateurs et encore une fois j'estime énormément le travail des députés et des sénateurs n'ont pas pris la mesure du schéma dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous nous dirigeons et vous y participez et vous êtes finalement au volant d'un train qui n'a plus de frein c'est exactement ce qui se passe et vous ne vous rendez pas compte que ce que vous êtes en train de voter en essayant de dire oui mais bon on aura toujours les outils démocratiques et les outils de protection mais dans un an on n'aura plus ça dans un an attendez je n'ai pas fini dans un an on n'a plus ça dans un an on n'a plus de frein et vous ne vous rendez pas compte que ce que vous allez voter ou ce sur quoi vous vous êtes abstenu va servir à un autre modèle de société dont nous ne voulons pas dont les citoyens ne veulent pas et je vais aller plus loin parce qu'on est rapidement passé sur l'état d'urgence mais ça fait sur les cinq dernières années trois ans que nous sommes en état d'urgence c'est quoi l'état d'urgence ça n'est pas comme vous sembliez l'indiquer l'urgence il y a une confusion malheureusement qui est vous disiez tout à l'heure sauf erreur de ma part vous m'interrompez si je me suis trompé oui mais si on arrête l'état d'urgence qu'est-ce qui se passe si le virus reprend mais ce n'est pas l'état d'urgence qui va arrêter le virus l'état d'urgence c'est un dispositif légal on est d'accord là-dessus bien il faut distinguer je dirais même si je puis permettre que l'état d'urgence sanitaire est la preuve que les mesures n'ont pas été prises en temps et en heure et ce depuis des années par les gouvernements successifs qui se sont donc succédés pourraient permettre à la fois de développer la recherche sur le plan médical à la fois pour développer la production industrielle de basque et qui fait que notre pays aujourd'hui sur un plan sanitaire est totalement dépendant de puissances étrangères comme il est de plus en plus sur un plan militaire je suis d'accord mais il ne faut pas non plus se tromper de combat je suis d'accord avec vous et je vais laisser moi juste si vous me le permettez terminer mon raisonnement je suis désolé non 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 mais je suis d'accord avec vous donc je ne peux qu'abonder sur ce que vous venez d'indiquer mais ce que je suis en train de vous dire c'est que l'urgence sanitaire et sécuritaire qu'on a commis en 2015 c'est une réalité l'urgence sanitaire qu'on connaît depuis 2020 c'est une réalité l'état d'urgence c'est une décision politique on n'était pas obligé de la prendre oui nous avions un dispositif légal dans le code de la santé publique qui permettait au premier ministre de prendre toutes mesures pour permettre de combattre une épidémie votre gouvernement votre parlement a décidé de prendre un état d'exception celui du sénateur et des députés a décidé d'user d'un mécanisme d'exception qui dure depuis 5 ans et ce mécanisme d'exception il est en train de détruire l'état de droit et le cadre de l'état de droit c'est ça qui est important et que vous n'avez pas l'air de comprendre lorsque les ordonnances de l'article 38 qui vous privent à vous sénateurs et députés du pouvoir de légiférer en le transmettant au pouvoir exécutif lorsque l'on transfère les pouvoirs du juge judiciaire vers le préfet pour assigner à résidence en 2015 des personnes qui n'ont rien à voir avec la menace terroriste lorsque en 2020 on assigne à résidence l'intégralité de la population sans rien lui demander je ne mets pas en cause les mesures sanitaires qui doivent être prises pour lutter contre l'épidémie ce n'est vraiment pas mon sujet je dis simplement qu'il y a des mécanismes légaux qui détruisent l'état de droit et que vous ne vous rendez pas compte qu'on a habitué les institutions la population à se soumettre et à détruire finalement ce cadre de l'état de droit qui aura été qui pourra être si utile dans un an et c'est ça qui est dangereux sur l'utilité dans un an vous êtes l'avocat d'une personnalité politique je n'ai jamais été encarté dans aucun parti politique vous l'auriez tout de suite non mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur vous êtes l'avocat d'une personnalité politique et je ne vous le cite pas et je pourrais le citer et c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et que je croise souvent si demain il gagne les élections qu'est-ce qu'il va quelle est son premier la première chose qu'il va faire il a annoncé qu'il faisait une constituante et qu'il revoyait notre constitution bon donc vous voyez bien que dans un cas la personne qui va arriver au pouvoir qui gagne le pouvoir elle n'en aura que faire de ce qui existe avant et elle n'aura que elle aura en main la possibilité de complètement réformer et ce qui marche c'est redonner au peuple la possibilité de refaire le contrat social oui mais ce qui marche l'extrême droite c'est prendre le pouvoir et instaurer une dictature moi j'ai commencé mon engagement politique sur un seul sujet c'est ce qui a fait qu'un jour j'ai décidé de m'intéresser à la chose politique c'est la lutte contre les extrêmes et contre le Front National donc je suis je vais pas vous avez pas de leçons à me donner là dessus mais si mais si d'un côté si d'un côté Jean-Luc Mélenchon arrivant au pouvoir aura la possibilité de de faire ce qu'il veut et c'est normal vous pensez bien que Marine Le Pen quand elle arrivera au pouvoir elle fera ce qu'elle voudra donc le 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 la caricature par des postures politiques de dire que dans notre pays il y a un danger etc. etc. elle arrivera au pouvoir et une fois au pouvoir elle fera ce qu'elle veut et elle aura pas besoin des lois que nous avons fait elle fera ses lois c'est le principe de l'arrivée au pouvoir donc il faut arrêter avec ça parce que moi je suis toujours je trouve qu'on abîme la démocratie en disant sans arrêt qu'elle est malade, qu'elle ne va pas bien, que nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et oui, parfois, parfois, des gendarmes ou des policiers font des erreurs et des fautes. Et généralement, ils sont condamnés. Et quand ils ne sont pas condamnés, c'est parce qu'il y a eu un procès et que les procès leur ont donné raison de la même façon que chaque citoyen dans un pays a le droit et une défense. Et chaque auteur présumé n'est que auteur présumé avant de devenir coupable. Erwann, si je me permets quand même, prévenir, vous ne pouvez plus prévenir que guérir et gouverner, c'est prévoir. Si je prends ces deux adages-là, finalement, ce que dit Arié est juste. Il faudrait peut-être que les lois d'aujourd'hui puissent éviter les débordements de demain. Mais chiant. Vous êtes en train de détruire tous les freins. Ça, c'est vous qui le dites. Alors moi, j'ai une question, Arié, juste avant qu'on arrive au terme de ce débat. Alors, question du public par Internet. Quelles solutions juridiques pourraient être proposées pour que les institutions judiciaires défendent suffisamment les citoyens et les citoyennes ? Il y en a plusieurs. Oui, mais soyons concis et bref. Rapidement, s'agissant des violences policières, puisque c'est à peu près ce dont parle, je pense, le sujet, c'est de créer un organe d'enquête indépendant. L'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale pour la Police Nationale, l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale pour la Gendarmerie, malheureusement, sont composés de policiers et de gendarmes qui vont enquêter sur des policiers et des gendarmes. Et il y a un problème d'impartialité véritable. De la même manière, pour les procureurs de la République, qui, comme on le disait tout à l'heure, est dépendant de l'exécutif et des fonctionnaires de police qui bossent sous sa supervision, et des gendarmes également. Donc, pour permettre d'avoir des enquêtes véritables lorsqu'il y a des citoyens qui font l'objet d'arbitraires, de violences ou de racisme dans la police, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, il faut une commission indépendante, comme en Angleterre ou comme dans d'autres pays, qui soit composée de citoyens, qui soit composée de professeurs de droit, qui soit composée de personnes qui n'aient pas de sujet de partialité. Voilà, s'agissons pour des violences policières. Et évidemment, on en est loin. Et même si ça a été proposé, suggéré, y compris par ce gouvernement, y compris par le président de la République, eh bien, je ne vois pas les choses avancer en la matière. Et on a chaque jour des nouvelles violences policières, des nouveaux racismes dans la police. Oui, rapidement pour dire qu'il ne me semble pas que le problème de notre société soit les violences policières. Il peut y avoir quelques écarts de droits là-dessus, mais elles existent peut-être très ponctuellement, mais ce n'est quand même pas la règle générale. La règle générale, c'est quand même la lutte contre la délinquance diverse et variée dans notre pays et le fait que tout le monde doit se soumettre à un ensemble de règles qui permettent d'assurer la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Moi, c'est quelque chose qui est essentiel. On ne vivra dans un pays libre que si jamais nous sommes protégés, c'est-à-dire que si on ne nous attaque pas, si on ne nous met pas en cause de façon, comment dirais-je, infondée, etc. Enfin voilà, donc c'est vers ça qu'il faut que l'on puisse avancer. Et je ne suis pas sûr que de dire les mesures que l'on prend là vont conduire une autre majorité au pouvoir. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. Mais je dis simplement que si jamais on ne fait rien pour endiguer ce phénomène de violence, de criminalité qui, hélas, comment dirais-je, illustre bien trop l'actualité dans notre pays, on risque justement de précipiter l'arrivée des extrêmes au pouvoir parce qu'un bon nombre de nos concitoyens en auront tellement marre qu'effectivement ils peuvent se jeter vers des solutions populistes ou s'orienter vers des solutions populistes. Et ça, il ne faut pas. Il faut au contraire raison garder. Il faut que tous ensemble, nous puissions, je dirais, nous battre pour des libertés fondamentales. C'est le rôle des contre-pouvoirs que d'alerter aussi les parlementaires pour que les parlementaires ne soient pas Gaudiot, mais bien des parlementaires qui ont envie d'exercer leur responsabilité. Et nous le sommes. Et donc, nous attendons continuer à le faire ainsi. Je vais donner en deux mots, Olivier Sédia. Je voudrais, par rapport à ce que disait... Ce sera des mots conclusifs, donc on ne lance pas le débat. OK. Trois chiffres et une analyse. 250 000 policiers et gendarmes actuellement. 21 500 policiers municipaux à venir. Et le continuum, dont vous parliez tout à l'heure, de sécurité, prévoit 165 000 agents de sécurité privés. Ça fait un total, sans compter les militaires, mobilisés par Vigipirate. Qui ont aussi des fonctions de police sous l'ordre d'un OPJ. Ça fait plus ou moins 430 000 agents dédiés à la sécurité, plus ou moins formés. Je ne rentre pas dans le débat, on ne va pas le rouvrir. Et pour moi, cette loi, et ça sera ma conclusion, elle porte... Alors, vous me raillez il y a quelques minutes, M. Balanant, un grand... Non, non, au fait, au fait, Olivier. Un grand projet, etc. Ben oui, il y a un grand projet, là, quand même. On est sur une privatisation en marche d'un pouvoir égalien, quoi. Et c'est ça qu'elle dit aussi, cette loi de sécurité globale. Je ne veux pas de cette société-là. Erwan Balanant ? Non, je voulais y réagir, non ? Non, mais oui, mais vous parlez des agents de sécurité. Les agents de sécurité, c'est les agents pour faire du gardiennage. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, mais si... Je vais vous donner un exemple. A Camoisan, à Camper, dossier sur lequel je travaille. Un centre commercial est en difficulté, pour des raisons diverses et variées, parfaitement identifiées par tous les acteurs sociaux, police, justice, politique. La réponse qui est apportée, elle est apportée par une société privée qui met en place deux... Enfin, disons, un dispositif privé pour apporter une réponse qui, selon moi, serait plutôt une réponse d'ordre public. Bon, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Combien ça coûte aussi à la collectivité, etc. ? Il y a toutes ces questions-là, en fond, c'est complexe. Je suis d'accord. Je vois juste deux choses. Un, ce secteur d'activité régalien est en train de glisser vers un secteur privé, première chose. Et deuxième chose, et là, j'entends ça depuis le début, M. Canemette, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne souscris pas à cette société-là. Une société qui répond par la répression et pas une société progressiste. Moi, il y a des trous dans la raquette. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas compris votre exemple. Votre exemple, si j'ai bien compris, c'est un centre commercial qui a des problèmes. Et donc, un centre commercial, c'est de l'ordre du privé. On ne va pas mettre deux agents de police dans un centre commercial s'il y a des problèmes de sécurité dans un centre commercial. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est de l'ordre de... Non, mais ne me prenez pas pour un débutant. Ou alors, je n'ai pas compris ce que vous dites. C'est compréhensible que vous ne connaissiez pas le dossier, puisque vous n'êtes pas sur cette circonscription et que vous ne pouvez pas être attentif à tout ce qui se passe. J'entends. Je dis juste que les problèmes qui sont posés, soulevés, identifiés, identifiés. Et il y a une action, d'ailleurs, en cours qui s'appelle... Je pense que ce serait un scandale s'il y avait deux policiers ou gendarmes à faire la sécurité d'un centre commercial. Bon, il ne s'agit pas de faire la sécurité du centre commercial. Il s'agit de sécuriser, en l'occurrence, les abords de ce centre commercial. Et ce centre commercial... Donc, le domaine public. Bien sûr. Et il porte un certain nombre de commerces, il reçoit des usagers, etc. Non, c'est le domaine public, en fait, où se trouvent les abords de ce centre commercial et qui devraient être sécurisés par les forces de l'ordre et non pas par des agents de sécurité. C'est bien ça, Olivier ? Non, mais... Non, mais... Bien sûr que c'est ça. On est hors délai, déjà. Bien sûr. On va pas s'étendre là-dessus. Bon. Non, voilà. Allez, Harry, un mot conclusif. Un mot conclusif... La police de proximité a apporté ses réponses. Voilà. Police nationale. Un mot conclusif. Moi, je voudrais juste dire qu'il faut... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à la Ligue des droits de l'homme, on a autant d'historiens à qui je rends hommage. Il faut avoir une vision historique de notre travail actuel. Il faut décrypter le passé pour, au présent, préparer le futur. Et je crois que c'est vraiment un appel, peut-être une déclaration d'amour que je fais aux parlementaires que vous êtes. En tout biais, tout honneur, Harry. En tout biais, tout honneur. Mais une déclaration d'amour parce que c'est vraiment notre avenir qui se joue actuellement. Ça a rarement été le cas dans la Ve République. Et je pense qu'on est vraiment à un moment de bascule historique. Et tous les indicateurs le disent. L'opinion publique le dit. Quand on est tous dans la rue pour des libertés, ça n'a jamais été le cas. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un moment de bascule. Et je crois vraiment que je vous demande, simplement comme les historiens, de vous inscrire dans cette histoire et d'imaginer ce que vos actes d'aujourd'hui vont pouvoir avoir comme conséquences sur notre vie et sur tous les citoyens. Je vous le dis vraiment parce qu'on a tous cette inquiétude profonde. Messieurs, il va me rester à vous remercier les uns les autres, d'abord d'être venus, d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir joué le jeu de l'échange démocratique, de vous dire que le club de la presse de Bretagne que je représente était très heureux d'être associé à la Ligue des droits de l'homme pour organiser ce débat. Vous dire que pour nous, la liberté d'informer est essentielle dans notre pays, que la liberté de la presse l'est tout autant si ce n'est plus et que de toute façon, nous ne saurions sacrifier cette liberté d'informer à quelques calculs électoraux, quels qu'ils soient, à quelques concessions au régime démocratique dans lequel nous vivons. Nous sommes convaincus que nous vivons dans un régime démocratique, que la France reste un pays démocratique. Il faut quand même avoir à l'esprit que les atteintes que j'avais évoquées en introduction à ce débat et dont nous avons pu débattre sereinement tout à l'heure sont quand même inquiétantes pour nos journalistes, sont quand même inquiétantes pour nos citoyens et qu'en tant que président d'une institution qui se veut le plus ancien club de la presse de France, qui s'est toujours attaché à défendre la liberté d'informer, la liberté de la presse, nous continuerons à porter ce débat. Nous continuerons, j'ai essayé de rester le plus neutre possible et je tiens à le dire en conclusion, nous continuerons à soutenir le collectif qui s'oppose à la loi, à la proposition de loi sécurité globale et qu'à ce titre-là, je suis convaincu, messieurs les parlementaires, que nous serons appelés à nous revoir, je l'espère dans d'autres débats aussi sereins et sinon dans le cadre d'opérations de sensibilisation à ce que je viens d'évoquer et en tout cas à la défense de la liberté de la presse. Merci encore et merci aux internaux d'avoir joué le jeu. A bientôt. Merci, monsieur. Merci.